Le Président du gouvernement Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, les médias, le public, Madame la Secrétaire générale, Monsieur le Sénateur, bonjour tout le monde. Nous reprenons donc nos travaux ce matin. Nous sommes dans les dépenses d'investissement. Nous sommes au chapitre 961. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Sénateur, chers amis du public et chers amis journalistes, bonjour. Nous sommes donc sur les dépenses de fonctionnement et au chapitre 961. Moyens internes pour 2,725,121,135 francs. C'était pour vérifier que tout le monde suivait bien. Bien, 961. Moyens internes, 1,98,951,135 francs. Monsieur Edouard Fritsch. Monsieur le Président, 1,100,328. 104,531 cars et 0,165. C'est la condition, 5,1005. Monsieur le Président. C'est la condition. Bonne journée. La demande du président du gouvernement pour l'examen de certaines lois fiscales, de certaines délibérations, et surtout pour l'examen du budget. Nous allons arriver au terme de cette session extraordinaire, puisqu'elle doit être clôturée, si je ne me trompe, ce soir, ou le 18, c'est ça le dimanche. Le dimanche 18, mais je crois que tout le monde a bien compris ici qu'on aura d'énormes difficultés à respecter ce calendrier. Donc la question que l'on se pose, et cela conformément à l'article 120 de notre statut, nous n'avons pas épuisé l'ordre du jour de la première session extraordinaire. Comment le président du gouvernement pensait d'organiser nos travaux, de façon à ce que l'on puisse terminer l'examen de cette délibération ? Puisque vous le savez, donc, l'article 120 prévoit que l'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation, cette fois-ci donc, du président du gouvernement. Cette demande comporte la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session. Cette demande présentée par le président est notifiée au commissaire. Mais au cas où l'Assemblée ne s'est pas réunie au jour fixé, etc., la durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois. Donc à partir de cela, monsieur le président, je pense que nous allons avoir quelques petits problèmes pour respecter cette convocation et surtout épuiser l'ordre du jour dans les temps impartis. Alors, monsieur le président, pour éviter toute interprétation des choses, parce que, naturellement, je vois venir le président du gouvernement ou cette coalition gouvernementale pour nous accuser l'opposition ou l'UDSP en particulier d'avoir retardé les débats. Avant que ces accusations ne soient portées contre nous, M. le président, je voudrais aussi rappeler que si nous avons pris beaucoup de temps pour examiner le document budgétaire, c'est aussi pour des raisons de calendrier, mais le calendrier du gouvernement. Car je voudrais vous rappeler ici que nous avons reçu des documents portant sur les lois fiscales assez tardivement. Je rappelle, par exemple, que les mesures fiscales à l'importation et à l'exportation, un projet de loi de pays est arrivé à l'Assemblée le 28 novembre dernier. La perception des impôts, produits, revenus et taxes parafiscales est arrivée à l'Assemblée le 23 décembre 2008. Le régime fiscal douanier privilégié en matière d'énergie le 28 novembre et la loi sur la défiscalisation, l'incitation fiscale à l'investissement le 26 novembre dernier. Alors, naturellement, le gouvernement a ses raisons sur cette transmission tardive des lois fiscales, qui est en fait à l'origine même des retards que nous avons pris. Je vous rappelle qu'il reste encore une loi fiscale qui n'a pas été examinée par notre Assemblée. Il s'agit de la loi portant refonte des dispositions d'incitation fiscale à l'investissement sur la défiscalisation. Mais force est de constater, M. le Président, que nous n'aurons pas épuisé l'ordre du jour au terme de cette session extraordinaire. La question, ou des questions d'organisation essentiellement, que va nous proposer le gouvernement et en particulier le président du gouvernement à partir de lundi ? Voilà. Merci. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de l'Université française. D'abord, je voudrais m'excuser de mon absence hier. J'ai informé notre président que nous avions un décès au sein de la famille de notre conseil municipal de Bourbora. et c'est vrai que nous arrivons au terme pratiquement de cette session extraordinaire. Je ne me lancerai pas, contrairement à ce que voulait prétendre notre représentant, M. le Président, à des accusations. mais il ne s'est pas empêché de dire que si c'est un retard tiré à Rias, c'est à cause de la faute du gouvernement. Mais je ne réponds pas là-dessus. C'est vrai que ce matin même, j'ai remis une correspondance au Président de l'Assemblée pour les Nésies français en disant que nous terminons cette session, mais elle se termine réellement dimanche. Et nous avons encore un crédit temps d'une journée, enfin la journée d'aujourd'hui et la journée de demain. Et je propose au Président d'épuiser ce crédit temps en venant travailler demain samedi. Bon, c'est un autre Assemblée décidé. Et moi, je pense que si normalement on veut examiner ce budget, on peut aussi l'adopter demain. Et pourquoi pas ce soir ? On peut toujours rêver. Et c'est vrai que si on n'arrive pas à adopter ce budget avant le test, et en termes de cette session extraordinaire, je me verrai dans l'obligation de convoquer, de demander au Président de l'Assemblée de l'Assemblée pour les Nésies français de convoquer une deuxième session extraordinaire à partir de la semaine prochaine. Bon, lundi, mardi, dans la concertation, je fixerai la date avec vous. Voilà, merci. Merci, M. le Président. M. Edouard Fritsch. Président, je sais que vous échangez des petits mots, des petites lettres. Je suis pris de curiosité. Est-ce que l'on peut avoir communication de cette lettre ? Parce que nous apprenons donc que vous avez, M. le Président du gouvernement, prévu de nous faire travailler demain. M. le Président, est-ce que vous pouvez nous donner une lecture de cette lettre ? Je pense qu'il serait bien que l'Assemblée en soit informée, s'il vous plaît. M. le Président, M. le Président de l'Assemblée en soit informée, M. le Président de l'Assemblée en soit informée, et ce que je voudrais dire avant de vous lire ce courrier, c'est que, bon, nous étions quand même dans la partie la plus facile. et les recettes de fonctionnement, les recettes d'investissement, là, nous attaquons les dépenses. Travailler ce soir jusqu'à minuit, demain, ça ne nous fait pas peur. Et simplement, il n'y a pas à bâcler ce budget. C'est ce que je voudrais dire. Mais je vous lis la lettre, effectivement, du Président de l'Assemblée, qui m'a été remis ce matin. « Je suis au regret de constater que, malgré les efforts d'ouverture de notre majorité, le débat budgétaire n'avance pas du fait d'un manque évident de volonté de travail dans l'intérêt du pays, en dépit d'un discours de façade lénifiant tenu par l'opposition. Au droit des dispositions de la loi organique, la session extraordinaire convoquée le 18 décembre dernier est close le 17 janvier au soir. Durant le laps de temps disponible, je souhaiterais que nos travaux soient enfin efficaces. J'en appelle à votre autorité de président de la troisième institution du pays pour que, dans le respect du statut personnel de l'Assemblée, les horaires, les temps de parole et les procédures soient respectés. Si besoin est, je vous propose que l'Assemblée siège sans vie. Connaissant le sens de l'intérêt du pays qui vous anime, je ne doute pas que vous me répondiez favorablement à ma requête. En l'entente, et en vous remerciant par avance les dispositions que vous prendrez pour que notre débat budgétaire sorte de l'enlisement, je vous prie de croire, M. le Président, à l'expression de ma considération distinguée. Voilà le courrier qui m'a été adressé par le Président du pays. Je vous le livre. Bien sûr, c'est nous qui décidons. Je vous ai donné mon avis. M. le Président, vous avez lu un peu vite le courrier. J'aimerais réentendre ce qui a été dit au début du courrier, M. le Président. Non, je ne cherche pas naturellement... Je voudrais que vous nous lisiez et que l'on puisse comprendre bien les arguments qui ont été mis en avant pour que l'on travaille demain. Merci, M. le Président. M. Jean-Christophe Buissoux. Merci, M. le Président. Je pense qu'au-delà des questions de formulation de lettres et ce n'est pas de commentaire autre mesure à faire, sinon simplement qu'il est préférable, pour obtenir satisfaction, de faire une demande, je dirais, avec respect que l'on doit au Président de l'Assemblée et à son institution. Mais le fond demeure quand même sur la nécessité, maintenant que nous sommes très proches de la fin de l'échéance de la session extraordinaire, que nous puissions un peu accélérer, voire même, ça nous est arrivé par le passé, tenir séance un samedi. Surtout que, je crois, en 2008, on n'a jamais tenu de séance un samedi et je crois même que nous n'avons jamais amené le personnel à faire des heures supplémentaires, je crois. Contrairement à d'autres périodes où il nous arrivait de travailler fort tard la nuit, et je suis assez d'accord sur le fait que nous puissions, si c'est possible, tenir cette séance demain et avancer sur ce budget. Voilà. Merci. Merci. Monsieur Gélos. Merci, Monsieur le Président. Lorsque nous avons empli les affaires du pays en main en 2004, les sessions normales, administratives et budgétaires étaient fixées à 60 jours. Nous allons donc, compte tenu de la vigueur qui nous animait à l'époque et qui vous animait également certainement, pousser ces sessions à 90 jours. Donc, depuis 2004, nous avons pensé que la période de session budgétaire était suffisamment étendue pour permettre l'examen normal, la présentation normale, l'examen normal et l'adoption dans les délais du document qui nous importe d'examiner pour 2009, donc du document budgétaire. Lorsque vous êtes venu aux affaires du pays, je parlais de TOTATO AIA, vous avez bénéficié des mêmes, je dirais, contraintes, des contraintes réglementaires de délais. Donc, vous avez épuisé la session budgétaire normale de 90 jours sans avoir eu la possibilité de pouvoir nous présenter un document cohérent. Bon, on va dire que c'est à cause du renversement des délais, etc., qui vous a pris et qui vous a un peu retardé dans la présentation du document. Soit. Nous avons donc dû affronter une session extraordinaire qui est limitée à 30 jours. Au cours de cette session, on s'aperçoit que finalement, le vrai budget, c'est celui des amendements. Ce n'est pas le document, parce qu'il est entièrement amendé, du début à la fin. Donc, ça nous fait 90 jours plus de 30 jours, ça nous fait 120 jours. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut caresser l'espoir qu'en 24 heures, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, on va arriver à boucler le document. Alors que nous sommes au deuxième chapitre des dépenses de fonctionnement, et qu'à ce titre, le vrai débat va s'instaurer dans le cadre de nos dépenses. Puisque la batterie d'amendements qui nous reste à examiner porte pratiquement sur la restructuration du budget en matière de dépenses pour retrouver les équilibres que la réglementation nous impose d'avoir à garantir lorsque l'on va arriver au vote final. Donc, je dirais qu'on ne peut plus parler d'urgence. La loi nous donne encore la possibilité de rallonger le délai de 30 jours. Ça va donc nous faire pour le budget 2009, si tant est que nous arrivions au terme de ce rallongement de délai de 30 jours, d'adopter finalement et in fine notre document budgétaire, ça nous aura donc pris 150 jours pour examiner un document budgétaire dans une période de récession et avec toutes les difficultés que nous rencontrons à rigidifier ce qu'on appelle la majorité, enfin, ce qu'on continue à appeler la majorité d'aujourd'hui. Donc, je ne veux pas jeter le discrédit sur la façon dont les choses ont été menées par le gouvernement ou bien par votre majorité, mais pour la sérénité de la suite de nos débats, moi, je vous propose plutôt, M. le Président, de prendre l'engagement de rallonger le délai devant nous et puis de revenir travailler la semaine prochaine à la date que vous aurez prévue de redémarrer nos travaux plutôt que de presser non seulement les élus de votre majorité mais également de l'opposition, mais également de contraindre le personnel de cette institution de se préparer à devoir revenir demain, pas pour terminer le budget, pour continuer le budget, parce que, véritablement, on n'aura pas fini. d'épuiser l'ensemble de l'examen de cette délibération, même si nous revenions demain. Donc, c'est la raison pour laquelle nous demandons instantanément, M. le Président, d'intercéder à la demande de prolongation, donc de cette session extraordinaire à un mois, puisque la loi organique nous le permet. Merci, M. Huichou. Merci, M. le Président. Je crois qu'il faut garder une bonne dose de bonne foi, quand même, si on veut débattre sur le fond de la longueur d'examen du budget. je pense qu'à la fois la population, le public, les journalistes, les représentants ici, je pense que nous sommes parfaitement informés du fait que nous passons énormément de temps sur chaque chapitre. Lorsqu'on pense, par exemple, qu'un chapitre est traité dans une matinée, et encore, parfois, on lève la séance ou on suspend pour déjeuner, on n'aura même pas voté le chapitre en question. Et lorsque je vois dans d'autres pays, prenons simplement la métropole, nous avons notre sénateur qui est ici, et à l'époque, on en parlait souvent lorsqu'on a modifié le règlement intérieur de l'Assemblée, on s'était même interrogé sur le fait de savoir s'il ne fallait pas minuter les interventions de chacun sur chaque article que l'on peut débattre. D'ailleurs, on est venu à donner un minutage dans les discussions en général, qu'on ne respecte pas forcément, mais ce n'est pas grave, parce qu'il faut que le débat puisse se faire. Mais il n'y a aucune contrainte lorsqu'on rentre à l'intérieur de l'étude d'un texte et sur le débat concernant, par exemple, un article. Il y a, par exemple, dans le règlement intérieur, le cadrage sur les interventions en matière d'amendements. Est-ce que vous l'avez lu ? En matière d'amendements, ne prennent la parole que celui que le rapporteur qui rapporte son amendement, un représentant qui soutient l'amendement et un représentant contre l'amendement. C'est tout. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici dans notre Assemblée, c'est qu'il y a 150 personnes qui parlent d'un amendement ? Vous voyez ? Alors, est-ce que... Bon, je pousse un peu. Évidemment, quand je dis 150 personnes, c'est... On n'est que 57, mais c'est un peu à répétition. Par exemple, Géraud, lui, sur un amendement, s'il n'intervient pas dix fois, il aura encore faim. Vous voyez ? Voilà. Donc, je crois que quand même, quelque part, on connaît la responsabilité de chacun, et sur le plan politique, du retard pris. Surtout que, on l'a vu par le passé, le traitement d'un budget, ça se fait en deux jours, trois jours. Au bout de trois jours, si, rappelez-vous, M. le Président. Je me rappelle ici, lorsque on s'était retrouvés et on avait tellement mal pour nos représentants de femmes, parce qu'on les a fait travailler toute la nuit, sans pouvoir quitter leur siège. Je me rappelle d'ailleurs une fois le sénateur qui revenait le lendemain matin pour son amendement sur ATN. Rappelez-vous. La grande difficulté d'une majorité, c'est de ne pas avoir la maîtrise du perchoir de l'Assemblée, vous le savez bien. S'il y avait un président à la tête qui soit, je dirais, du même bord politique, on donne la parole, mais au bout d'un moment, on passe au vote. On passe et terminé pendant quatre heures sur un chapitre, ça devient excessif. Voilà. Donc je vous parle vraiment très ouvertement, sans attaque, sans rien, simplement pour dire que si on veut aller vite, on peut aller vite. Mais si on ne va pas vite pour qu'on verse ensuite dans une nouvelle session extraordinaire et pour continuer pendant un mois tel quel, au bout d'un moment quand même entre nous, je pense que la population sera un peu exaspérée. parce que quand même un gouvernement doit gouverner, des représentants doivent aussi être sur le terrain et comme je disais la dernière fois, on a tendance à s'empater lorsqu'on est assis pendant des semaines et des semaines sans pouvoir faire du sport. C'est un peu ça la difficulté. Donc si on peut travailler demain, et c'est pour rejoindre également la devise de Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, faisons en sorte que nos personnels de l'Assemblée puissent travailler demain pour avoir des heures supplémentaires et que l'on puisse avancer un peu. Voilà, merci. Merci. Monsieur le Sénateur. Monsieur le Président, je vous remercie. Je vous dis le plaisir que j'ai à vous retrouver ce matin, Monsieur le Président de la Polynésie française, Messieurs, Mesdames les Ministres et chers collègues représentants. Surtout que, eh bien, nous avons dû affronter des froids jamais connus, moins cinq, moins trois, sans couverture la nuit, je vous assure que pour une simple peau de biquette, il faut vraiment être solide. Revenons à des choses plus sérieuses. Monsieur le Président du groupe Totato Haï, on ne peut quand même pas parler d'obstruction de la part de l'opposition. Je n'ai pas suivi de très près les amendements qui ont été déposés, mais enfin, on est loin de ceux, par exemple, déposés par le PS, par le groupe PS à l'Assemblée nationale, sur la loi sur l'audiovisuel. ils ont déposé pas moins de 4 000 amendements, même pour modifier une virgule. Ça, c'est vraiment de l'obstruction. Or, ici, lorsque je relis les amendements, venir en aide aux perniculteurs, aux pêcheurs, par cet amendement qui a été déposé, je pense que c'est aller dans le bon sens, c'est améliorer le texte du gouvernement. Mais encore une fois, M. le Président, je pense que, si vous aviez entendu la demande de l'opposition de mettre à plat ce budget, de nous mettre tous autour d'une table, de nous mettre d'accord sur un budget, qui soit un budget, mais vraiment fait, construit, pour sortir notre pays de la crise économique, sociale, dans laquelle il se trouve, eh bien, nous n'en serions peut-être pas là. Bien sûr, nous aurions peut-être consacré une, voire deux semaines, peut-être trois semaines. L'essentiel, c'est de ne pas dépasser la date fatidique du 31 mars. Eh bien, nous serions mis d'accord et, je vous assure, en 24 heures, nous aurions voté ce budget-là. Vous connaissez, M. Bissou le sait bien. Vous aussi, vous avez été à bonne école. Nous avons passé des budgets en moins de 24 heures. Ça aurait été beaucoup plus facile, et ne parlons pas de M. Puchon. C'est lui, en fait, qui était le maître d'oeuvre de tous ces budgets, de la rapidité avec laquelle ils étaient expédiés. Je vous remercie. M. Edouard Fritsch. M. Bissou le sait bien. 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 Il n'y a pas de l'honneur, il n'y a pas de l'honneur. 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 Merci, M. le Président. Merci. 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 Président. Président. Merci. Président. 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 De la Polynésie française. Président. 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 Des éclaircissements et puis rappeler également à ma chère collègue correspondante, représentante d'Ile-Tapoulaire, que j'adore, et quand il parlait un peu de ce temps, vous savez qu'il y a un qui a chanté la chanson, je vais vous le dire, c'est Guy Toukoué, qui chantait « Fini ce temps ». Le temps est révolu, justement, quand en un jour, en deux jours, on votait le budget, ce temps est révolu, ce temps est fini. Alors, écoutez bien la chanson de Guy Toukoué. Quand vous avez voulu, et en particulier le président du gouvernement, avez voulu renverser le gouvernement, vous n'aviez pas pensé également à renverser le perchois, celui qui est au perchois, de l'Assemblée de la Polynétie française. Parce que lui, il est pour la démocratie. Il est tout à fait pour la démocratie. Vous voulez lui faire ôter pour qu'on ne donne pas la parole, il donne la parole. La parole est libérée. C'est pour ça qu'on en discute, on en débat sur ce budget. Jamais, dans l'histoire, jamais il n'y a eu un débat de cette façon. C'est historique. C'est historique. Mais quand il y aura peut-être un autre reversement, il y aura peut-être un changement. On ne verra plus et nous n'allons plus avoir ce débat. C'est pour ça que M. Jean-Christophe Bucheux, il l'a bien compris. Il avait dit tout à l'heure que, parce que là, le gouvernement gouverne, mais seulement au perchois, il y a un qui est très, très, très bon pour la démocratie et qui donne la parole à qui demande. Et ce n'est pas, je crois, ce n'est pas interdit. Si c'est interdit, vous auriez déposé un recours. Voilà. Voilà ce que je voudrais justement vous apporter, M. le Président. Merci. Je pense que nous allons reprendre nos travaux, revenons à notre chapitre et puis on verra en cours de journée où est-ce que nous en sommes. On pourra évaluer le travail qu'il y a à faire. Ce qui m'inquiète, bon, d'abord, je voudrais dire que... S'il y a un élu ici qui a beaucoup souffert pendant des années dans l'opposition, c'est bien nous. Alors, c'est pour ça que je suis pour la liberté d'expression. Il faut que les gens parlent, il faut que l'on s'exprime comme des James. Mais finis ce temps. Voilà. On revient à chaque chapitre. Revenons à notre... Madame Sage, vous avez d'accord. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Non, je m'étonne parce que je me rappelle d'un budget primitif 2008. Il me semble que c'était le même président de l'Assemblée et pourtant ça a été beaucoup plus rapide. Enfin, je voudrais que l'opposition comprenne aussi. C'est vrai que les torts sont peut-être partagés. Je le connais. Mais bon, c'est un petit peu lourd, hein. Le nouveau sujet surprise du matin. Bravo. On a encore perdu 40 minutes. On a presque l'impression d'être en heure d'hiver, quoi. C'est un peu dur de venir nous parler de ce sujet après une heure et demie de retard. Il faut comprendre aussi qu'on est un peu épuisé. Maintenant, c'est vrai. Peut-être qu'on n'aura pas terminé demain, Président, mais c'est déjà un jour de plus. On aura avancé un peu plus. Voilà. Donc, si on peut revenir au chapitre, ça serait bien. Merci. Voilà. Revenons au chapitre. Question... Discussion est ouverte. Chapitre 961. 900... Oui. Monsieur Edouard Fritch. Merci, M. le Président, de ne pas nous faire venir demain. Je voudrais avoir les commentaires du ministre qui nous expliquent un peu mieux, un peu les raisons de la baisse importante de la dotation. Nous sommes au... Ah, nous sommes au 961. Oui, je voulais demander au ministre la baisse importante de la dotation au niveau des services extérieurs. Ici, on baisse de 11 millions de francs. Est-ce que l'on peut nous expliquer ce qui va... D'abord, ce que c'est que les services extérieurs et ce qui a provoqué cette baisse importante. C'est ça, c'est la... Et la 628... 628. J'avais posé cette question en commission, M. le ministre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je n'ai pas noté les réponses que vous aviez données. Est-ce que vous pouvez me confirmer ce que vous aviez dit ? Merci, M. Fritsch, mais j'aimerais donner la parole à M. le ministre pour qu'il nous lise son amendement. Il y a un amendement, hein ? Hein ? Et ensuite, voilà, M. Puchon, vous avez la parole. Merci. M. le Président, M. le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants de Yorana. Projet d'amendement numéro 5 bis, modifiant l'article 7 au projet de délibération accouvrant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2009, afin de corriger une erreur d'imputation de 13,9 millions, initialement prévue au sous-chapitre 961-01, sans transférer au sous-chapitre 961-04. L'article 7 du projet de délibération accouvrant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2009 est modifié comme suit. Chapitre 961, moyen interne, au lieu de 1,98,951,135 francs, lire 1,085,051,135 francs. Le total des dépenses directes en fonctionnement et le total des dépenses du budget sont modifiés en conséquence et les documents budgétaires annexés au projet de délibération accouvrant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2009 sont modifiés conformément aux documents joints. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement à l'unanimité qui est pour... Pardon, à l'unanimité. Malheureusement, la discussion est ouverte sur l'amendement. Je mets au voie l'amendement. M. le Gérard. Oui, M. le Président, c'est là où on va perdre du temps. Quand il y a des modifications comme ça, alors qu'on est sur le chapitre, on revient sur l'amendement pour modifier le chapitre sur lequel on était. Et donc, on perd notre latin. Donc, si je comprends bien, il y a donc une erreur d'imputation de 13 millions au sous-chapitre 961.01. Et là, on est sans transférer au sous-chapitre... Je n'arrive pas à comprendre la syntaxe de la phrase. Afin de corriger une erreur d'imputation, virgule 13 millions, virgule 9 francs, initialement prévus au sous-chapitre 961.01, sans transférer au sous-chapitre... Sans transférer quoi ? Les 13 millions ? Je n'arrive pas à comprendre, M. le Président, si M. le Ministre peut éclairer notre lanterne. M. le Ministre. Merci, Président. Dans la question de M. Gérard, la réponse y figure, puisqu'il sait lire le français, après une erreur d'imputation, il y a virgule, après 13,9 millions, il y a un SA million, qui sont prévus au sous-chapitre 961.01, sans transférer, dont on est obligé de mettre au pluriel, sans transférer, ce n'est pas « est transféré ». Voilà. Donc c'est bien ces 13,9 millions qui sont transférés au sous-chapitre 961.04. Et pour vous donner une information complète, puisqu'on nous a donné l'information que postérieurement à l'établissement du document concernant la destination de ces 13,9 millions pour une étude sur les logements sociaux. Donc à ce moment-là, on n'est plus dans le bon chapitre. Il faut l'imputer au chapitre 971, vie sociale. Voilà, M. le Président. Merci, M. le ministre. M. Géros. Non, simplement, M. le Président, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on soit un peu plus détaillé dans la façon d'expliquer les choses. Alors j'ai essayé de rechercher où l'erreur de ces 13 millions figurait au 961.01. Et après deux minutes de recherche, j'ai retrouvé. Donc alors j'imagine, ceux qui n'ont pas la lecture facile du document budgétaire, comment ils peuvent prendre une telle décision si ce n'est que de suivre son groupe. Parce que le groupe a levé le doigt, donc on va voter tous d'une seule voix. Donc c'est uniquement dans un souci pédagogique que je fais la remarque de la façon dont les choses sont présentées. Bon, si effectivement, dans la syntaxe, ça tient effectivement la route, j'étais plutôt en train de m'inquiéter de savoir, mais bon sang, où est l'erreur de 13 millions dedans ? Je vois que des chiffres, donc il faut comparer avec le document que vous avez là. Donc c'est une vraie comptabilité d'apothicaires, point par point pour savoir, ah tiens, c'est là où il y avait les 154 millions que les 13 millions viennent se loger, puisque ici, dans la feuille que vous nous présentez, c'est 140 millions. Donc c'est un peu tout ça, M. le Président, qui nous interpelle. Alors, combien même que l'erreur ne soit uniquement à cet article-là. Alors, figurez-vous que si l'erreur était disséminée sur un ensemble d'articles, on ne se retrouverait pas. M. Bissou. Merci. Pour se conformer au règlement intérieur, comme il faut qu'il y en ait un qui dise pour, nous sommes pour. Le vote de cet amendement. M. James Salmon. M. Maraudou. Est-ce que, je suis au chapitre 261-01, intitulé « Finances », c'est bien ça, hein ? Et dans le listing de tous les articles qui se trouvent regroupés sous ce sous-chapitre, je ne trouve pas le montant de 13 900 000. Est-ce que le ministre peut nous préciser le ou les articles qui font qu'il y aurait 13,9 millions à transférer au 960 en 04 ? De quels articles s'agit-il ? M. le ministre. Puisque j'ai parlé de convention d'études pour les logements sociaux, donc ça rentre dans l'article 622, rémunération d'intermédiaires et honoraires. Merci, M. James Salmon. Président, donc je rejoins totalement l'observation qui vient d'être faite par notre collègue Giras, car il est difficile de deviner qu'il y a 13,9 millions sur un montant de 154,012 millions. Il faut être devin ou magicien pour savoir que c'est là-dedans qu'on va piquer les 13 millions. Alors, c'est une requête. À l'avenir, pour d'autres amendements, est-ce qu'il faut être beaucoup plus précis que ça ? Il aurait fallu préciser dans l'article 622 sur un montant de 154,012 millions de francs de dépenses, on retire donc 13,9 millions pour être transférés au 771,04 millions. Voilà. Maroune. Je pense qu'il y a... Je suis d'accord pour respecter le règlement intérieur, M. Bissou, mais quand il y a des changements comme ça, les gens veulent savoir et on ne peut pas respecter à la lettre si on pose des questions avant de voter. Oui, M. Géros. Oui, parce que, M. le Président, il y a deux façons d'opérer. Soit on fait comme vous dites, on dégrafe et puis on met le patchwork pour remplacer, mais nous, non. Nous, on recherche l'opération et on corrige dans un souci d'économie de papier. Vous voyez ? Ça fait effectivement plein de ratures, mais au moins, on a un document synthétique avec toutes les corrections mises à jour. Donc, ça nous prend du temps quand c'est mal explicité. Alors, quand il y a un paquet d'amendements comme c'est le cas, je ne vous dis pas, terminer demain, je ne sais pas si ça va galérer. Je mets au voie l'amendement, à moins que M. le ministre veuille intervenir. Qui est pour ? 29 pour, contre, 0 contre, abstention, 28 abstention. Je demande donc au ministre de lire l'article amendé. C'est là pour pouvoir lire, M. le Président. Chapitre 961 moyens internes pour 1,085,051,135 francs. La discussion est ouverte sur le char de Framondé. Merci, M. le Président. M. le Président de la Polynésie absent, Mme et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants, M. et Mme de la presse qui n'ont pas suivi le Président de la Polynésie, bonjour. M. le Président, j'aurais une question sur cette rubrique. On nous parle d'un recours de plus en plus régulier à de la prestation de services pour le compte de l'informatique du territoire. Et nous avons pu constater d'ailleurs à chaque changement de gouvernement des va-et-vient de sociétés de prestation qui viennent enlever le matériel informatique puis le remettre deux jours après. Et j'aurais voulu avoir la position du ministre sur cette externalisation de charges qui est faite. Et s'il pouvait nous donner, parce que j'ai du mal à retrouver dans les différentes lignes, la ligne d'imputation de ce type de prestations de services. S'agit-il de divers services extérieurs ou des rémunérations d'intermédiaires ? Et quelle est la politique du pays en matière informatique ? J'ai cru comprendre qu'à un moment il y avait un sous-effectif au service de l'informatique ce qui expliquait le recours à des prestataires extérieurs ce qui pourrait être une politique sur le moyen terme d'économie on va dire générale de fait. Enfin, j'aurais voulu avoir la position du ministre sur la gestion de ce service informatique et des prestataires. Merci, M. le Président. Merci, M. Ruffrich. M. Pierre Brevaux. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs les représentants du gouvernement, chers collègues, Yorana Di Farré-Maita. J'aurais donc deux questions à poser sur l'augmentation de l'article 624 des transports de 7 millions qu'on passe à pratiquement 12 millions 6 avec une forte imputation me semble-t-il au service de l'informatique pour 10 millions. Il me semblait que ce service, en termes de transport, je voudrais comprendre pourquoi cette augmentation en conséquence. D'autre part, sur l'article 641-11, la rémunération brute qui est totalement imputée au service des finances. À quoi cela correspond-il étant donné qu'on a ensuite par ailleurs la dépense indirecte au niveau du personnel ? Avoir quelques explications sur cette situation ? Effectivement, rejoindre les propos de M. Devarampic sur le fait qu'on fasse appel de plus en plus à la sous-traitance extérieure. Alors, M. Géros. M. le Ministre, Pour ce qui me concerne, j'aimerais avoir des précisions sur l'augmentation qu'il y a au niveau de l'article 616 concernant les primes d'assurance et puis, bien entendu, sur le détail des études ou des recherches concernées par l'article 617, où là, on observe une relative augmentation relativement importante. Et puis, concernant la problématique des assurances, M. le ministre, je crois deviner qu'ici, il s'agit du financement des polices d'assurance de nos voitures, donc on a peut-être augmenté le parc, c'est ce qui justifie peut-être cette augmentation, mais au-delà même du fait que le parc ait augmenté ou non, je pose la question de savoir si la corrélation qu'il y a entre le fait que le pays est son propre assureur pour les bâtiments et puis finalement, au niveau des voitures, non, on prend quand même une police d'assurance. Donc, est-ce qu'on peut nous fixer sur cette dichotomie qu'il y a entre le fait que d'un côté, on dit non, c'est nous-mêmes, nos propres assureurs, mais par contre, au niveau des véhicules, attention, on prend des polices d'assurance. Merci. M. le ministre. Oui, merci M. le Président. Pour les primes d'assurance, tout simplement parce que le code de la route y oblige, alors que pour les bâtiments et le reste, ce sont des assurances volontaires. Il n'y a pas d'obligation à assurer une maison ou un immeuble, alors que pour une voiture, pour aller sur la route, l'assurance est obligatoire. Effectivement, d'une manière générale, au niveau du pays, tous les bâtiments ne sont pas assurés parce que le pays lui-même est son propre assureur, ce qui n'enlève en rien à sa responsabilité. Donc, en cas de problème, que ce soit en incendie ou en responsabilité civile, sa responsabilité est entière. Donc, par contre, effectivement, pour les véhicules, des assurances sont prises pour se conformer au code de la route ou permettre aux véhicules de circuler sur la route. Concernant le 641.111, pour les rémunérations brutes imputées aux finances, là, c'est effectivement normal parce que ça concerne les indemnités de caisse, de responsabilité de caisse des régisseurs. Ensuite, pour ce qui concerne le 624 pour les transports, L'augmentation qui est demandée ici concerne surtout le service de l'informatique qui, pour des raisons de remise à niveau du logiciel Sofix, puisque la société qui a développé le logiciel est une société argentine. Et nos informaticiens sont obligés, durant cette année, pour la remise à niveau des logiciels, se déplacer pour réaliser des travaux d'informatique avec la société S2IF, SIF America, qui est basée en Argentine. Voilà l'explication pour les transports. Ensuite, concernant les prestations de services au service de l'informatique, alors la première question du représentant Edouard Fritsch, concernant l'article 628 d'hiver, autres services extérieurs. La diminution qui est demandée ici provient effectivement du service de l'informatique. Le niveau de prestation est diminué par rapport à 2008, mais la convention qui existe avec la société infournue existe toujours. Ça, c'est pour répondre en même temps à la question de M. Tevaroffich, que pour ce qui concerne le recours aux prestataires extérieurs pour le parc informatique, compte tenu de l'importance de ce parc, ça, effectivement, ça revient moins cher d'avoir à recourir à des prestataires de services que d'avoir à disposer de ces agents à demeure dans le service. Voilà. Donc, aujourd'hui, si on devait embaucher, ça nous coûterait plus cher, alors que les interventions n'ont pas besoin d'être réalisées tous les jours. Donc, il y a un cahier des charges qui est imposé aux prestataires pour le suivi du parc, pour les remplacements ou les interventions sur l'appel. Merci, M. le ministre. Maroulou, une question pour la ministre des Finances. Oui, M. le ministre. J'ai bien entendu que tous les véhicules du pays, de l'administration en général, étaient couverts par les polices d'assurance. Alors, je voulais vous demander si parmi les véhicules, il y a le type de police, c'est une police hautière ou est-ce que c'est une police touriste ? Et si c'est une police hautière, je pose la question de savoir quel est le coût unitaire de cette police par VL, voiture légère, ou 4-4. Parce que, dernièrement, j'ai eu l'occasion de contracter une police pour un an, pour un montant qui m'a paru intéressant. Mais j'aimerais savoir si le pays en bénéficie également. Maroulou. Merci, M. le ministre. La police d'assurance de nos véhicules sont assurés au tiers. Voilà. Et nous avons marché avec AXA pour la couverture de la police d'assurance des véhicules. Que ce soit VL ou véhicules utilitaires ou poids lourds. Donc, nous avons cette convention avec cet assureur. Merci. On n'aurait pas le prix unitaire de... C'est ça la question qui a été posée. M. James Salon, on voulait vous reposer votre question. M. le Président, j'avais demandé le prix unitaire en divisant donc le montant payé pour cette prime d'assurance par le nombre de voitures couvertes. Bien que je sache tout d'avance que le nombre de véhicules peut varier d'un moment à l'autre en fonction des achats. Mais enfin, on peut quand même, vous pouvez quand même obtenir à partir du nombre de véhicules de bénédiction de cette police d'assurance avoir le coût moyen. Maroulou. M. le Président, Merci, M. le Président. Merci au ministre pour sa réponse sur la prestation de services. Est-ce que vous pourriez m'éclairer davantage en me disant comment se passe donc l'attribution de ce... Est-ce que c'est un marché globalisé pour l'ensemble de l'administration et quelle est la société qui a obtenu ce marché et pour quelle durée ? Merci. Merci. M. Pierre Febaud. Merci, M. le Président. M. le ministre nous a répondu donc sur l'année la rémunération brute. Il s'agissait donc de la rémunération du régisseur. Bien ça. Je trouve qu'en termes d'ajustement, il y a une augmentation d'un million 945 000. Ils sont combien maintenant ? Pratiquement un doublement du montant prévu au budget primitif. Et si effectivement c'est une seule personne qui donc dispose de 4 470 000 pour toute l'année, ça fait quand même une belle indemnité. À moins qu'il y ait plusieurs régisseurs imputés uniquement au service des finances. D'autre part, vous nous avez parlé de la situation donc du contrat avec le programme informatique Sofix en mettant en avant le fait que l'augmentation ou les frais de déplacement de transport étaient dus donc au fait que les agents ont à se déplacer en Argentine. C'est bien ce que j'ai compris. Je suis un peu sceptique qu'on aille en Argentine pour un système qui travaille sur le tarif douanier me semble-t-il. Et un passage par Rio, je ne sais pas, je suis un peu sceptique. D'autre part, il me semble que dans ce type de contrat, on prend les dispositions pour que les personnes qui ont vendu le contrat viennent apporter les modifications sur place. Et ce n'est pas, me semble-t-il, à nous d'aller les rencontrer sur place pour demander où aller les modifications. Je suis quelque peu étonné de cette façon de voir tous les contrats en termes d'informatique en principe. On prend les précautions qu'en cas de modification, ces professionnels puissent venir apporter les modifications ici et non pas à nous de se déplacer. Mais enfin, je trouve que 10 millions pour se déplacer pour Sofix, ça me paraît un peu beaucoup pour aller du côté de l'Argentine. Merci. Monsieur Gérard. Oui, Monsieur le ministre, vous ne m'avez pas répondu concernant les précisions attendues à l'article 617 puisqu'on observe par rapport aux prévisions de 2008 une augmentation de 26 millions. Donc, à quoi correspondent ces études ou ces recherches ? Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Au 617, ça correspond aux études et recherches pour des dossiers qui sont en cours et donc le budget est prévu pour les finances 17,5 millions, pour l'informatique 12 millions et pour la DEQ 6,796 millions. Ensuite, Monsieur le Président, il ne répond pas à ma question. Tout ce qu'il vient de dire, on l'a dans le budget, mais ce qu'on n'a pas dans le budget, c'est ce que j'aimerais entendre comme réponse. À quoi ça correspond ? 12 millions en finance, etc., etc. Donc, on aimerait savoir à quoi ça correspond. Parce qu'il y a une augmentation, vous voyez, entre les prévisions 2008 et les prévisions de cette année, il y a une augmentation de 26 millions. De 10 millions, on passe à 36 millions. Alors, est-ce que pour IGF serait à l'intérieur ? On n'en sait trop rien. Mais vous allez nous rassurer sur ce point, par exemple. Monsieur le Ministre. Alors, les études concernées aux finances, ça concerne la mission d'audit qui a été budgétée pour permettre de réaliser les travaux attendus cette année 2009. Alors, ensuite, pour ce qui concerne l'augmentation du budget de régisseur, ceci est encadré par les textes. Donc, le budget qui est donné est un calcul par rapport aux textes qui encadrent les indemnités de responsabilité des régisseurs. Pour ce qui concerne ensuite les marchés de prestations du SI, il n'y a pas eu de modifications depuis les marchés qui sont en cours. Par contre, par rapport à Infonui, c'est la convention qui a été revue pour l'assistance au développement, ce qui permet de remoduler le budget par rapport à ce qui est strictement nécessaire. concernant les prix unitaires des assurances demandées par le représentant James Salmon, qui lui-même, en 100 ans, avait géré le parc des véhicules à l'équipement. Il connaissait déjà les primes d'assurance là-dessus, mais je n'ai pas le montant exact. Les tarifs qui nous sont donnés, c'est de l'ordre de 30 000 francs pour les VL, 30 000 à 45 000. s'il veut avoir la liste exacte du parc, pour ça, il faudra qu'on demande à notre collègue ministre de l'équipement qui doit avoir cette liste détaillée, puisque moi-même, je ne l'ai pas. Alors, ce n'est pas la peine que je vous en dise plus parce que je n'ai pas à gérer le parc avec toute sa liste, les véhicules, la maintenance, les changements de roues, y compris les changements d'assurance, parce que c'est chacun qui gère le renouvellement d'assurance. Moi, mon rôle, c'est d'inscrire le budget nécessaire tel que recensé au moment de la préparation budgétaire. Ensuite, c'est chaque ministère et chaque service qui engage ses dépenses, qui les liquide et qui suit ses polices d'assurance. Oui, M. le Président. Merci. M. James Salman. Une dernière précision sur cette question de police. Je viens d'entendre à peu près une moyenne entre 30 et 45. Et si c'est 45, ça me paraît préoccupant, parce que la police que j'ai contractée était inférieure à 45 000. J'espère qu'en réalité, effectivement, c'est moins de 42 000 francs. Autrement dit, je suis impatient de recevoir, effectivement, le listing de tous les matériels roulants couverts par les polices d'assurance du pays. On m'a dit, je crois, que tous nos collègues d'ici présents. Je dois d'être informé. Merci. Merci. M. Teva Roflich. Merci, M. le Président. Le ministre, dans son envolée, n'a pas répondu à ma question. Ce qui était précise, il m'a juste dit que ça n'avait rien changé pour un faux nouis. Mais je lui ai demandé quelle était la durée du marché, le montant du marché, s'il y avait eu un appel d'offres. M. le ministre, vous avez la parole. Oui, je ne suis pas descendu à ce niveau de détail de l'épicerie, parce que je ne connais pas le nombre de grains qu'il y a dans un sac de riz d'un kilo. Voilà. Donc, permettez-moi de ne pas être capable de répondre à cette question, parce que des contrats en cours, les paraffages, j'en ai 10 par jour. Et les contrats en cours, je ne les regarde pas. Chaque service gère ses contrats. Voilà. Je suis désolé, je suis incapable de répondre à la question. Merci, Président. Merci. M. Pierre Fribourg. Bien, M. le ministre, je vous avais posé une question précise sur la situation de l'anémité, vous parlez du régisseur. Alors, je vais faire appel à l'autre ministre, celui de la fonction publique, parce que vous m'avez dit en application de la réglementation. Je trouve qu'il y a pratiquement un doublement. Qu'est-ce qui a changé pour que ça double ? Quelle est la réglementation qui a évolué ? Vous êtes à double titre concerné. C'est, un, le service des finances et votre compétence directe et en tant que ministre de la fonction publique, c'est aussi votre compétence directe. Ne me dites pas, on applique la réglementation. Je n'ai jamais vu une situation de doublement si ce n'est, si vous parlez de la réglementation, on a modifié quel texte ? Ne me dites quand même pas que vous ne le savez pas, vous êtes doublement concerné. Ou alors, il y a d'autres régisseurs que vous ne connaissez pas. J'ai du mal à suivre. Merci. M. James Salmon. Oui, je ne sais pas vous parler d'assurance, mais ce que je viens d'entendre que nous venons d'entendre me paraît particulièrement grave. Car le ministre vient de nous dire que c'est son temps à signer, donc il est réduit à un rôle de porte-plume. Or, c'est le travail du ministre, justement, de faire en sorte de préserver l'intérêt général du pays. et ce n'est pas en signant aveuglement les documents qui ont été traités par d'autres, présentés à sa signature, que les intérêts du pays seront mieux protégés. Je suis désolé que vous soyez vous-même défini en tant que porte-plume. Ce n'est pas comme ça que nous consommons la recherche des ministres, le Président. Merci. M. Tevarou Fritsch. Merci, M. le Président. Je voulais dire à M. l'épicier Puchon que ces graneries ne m'intéressent pas. J'ai posé une question précise au ministre des Finances, pas à un épicier. La première question était de savoir s'il y avait un marché global pour cette prestation de service ou non. Et s'il y avait un marché, quel était son montant et la durée ? À cela, M. le ministre des Finances me répond que rien n'a changé. Donc, s'il me dit que rien n'a changé, c'est qu'il connaît la réponse. Parce que sinon, il m'aurait dit « je ne sais pas ». Mais quand il me dit « rien n'a changé », c'est qu'il sait que ça n'a pas changé et que ce n'était pas dans ces 10 paraffeurs par jour. Et je voudrais dire à nos amis Totato Aya, après l'heure de discussion qu'on a eue ce matin, c'est que c'est avec ce type de réponse qu'on va faire traîner les débats. Ma question est simple. Est-ce qu'il y a un marché globalisé ? M. le ministre des Finances est responsable de l'informatique. Ça doit être donc dans ses paraffeurs. Quelle est la durée de ce marché et le montant ? S'il n'a pas la réponse là, il nous dit « je ne sais pas, je me renseigne mais je vous donne la réponse dans la journée ». Voilà, et c'est clair. Mais qu'on ne nous dise pas rien n'a changé et dès qu'on pose une question, on me parle de grain de riz. Mais commençons pas la journée comme ça. Merci, M. le Président. M. Gélos. M. le ministre, est-ce que vous pouvez lever une ambiguïté ? Peut-être que je vous trompe mais vous apporterez précision, les indemnités de caisse de régisseur, elles ne sont pas plutôt imputées au 641-11 ? Attends là-dessus. M. le ministre. Oui, mais c'est bien ça, 641-11, rémunération brute, c'est bien ça. Oui, oui. C'est qu'ici, concernant l'abondement de cette ligne, c'est pour corriger une insuffisance budgétaire de 2008. Ce qu'il faut savoir, c'est que, sous le plan de la 95-205-AT, lorsqu'on vote par budget, on vote la globalité du chapitre et ensuite, il y a la possibilité des virements à l'intérieur d'un même sous-chapitre ou de sous-chapitre à sous-chapitre. Donc, pour compléter le besoin de rémunération sur cette ligne, en 2008, on a dû faire des virements de crédit pour faire face à l'insuffisance d'inscription sur cette ligne en primitif 2008. Donc, pour 2009, le montant est réajusté. Voilà. pour répondre à M. Tevarofitsch, je lui dis tout humblement « je ne sais pas ». Voilà. Et je ne pourrai pas plus dire plus « je ne sais pas ». Voilà. Et s'il veut ma place, je cède ma place bien volontiers. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre. M. M. Tevarofitsch. M. Puchon, vous êtes bien là où vous êtes. Mais assumez votre poste de ministre des Finances. Si vous ne savez pas passer un coup de fil et donnez-nous la réponse tout à l'heure, vous l'avez fait sur d'autres sujets. Pourquoi pas sur celui-là ? Il y a des choses à cacher là-dessous ? Il y a des choses à cacher sous cette prestation de services ? Je suis sûr que non. Alors, donnez-nous la réponse. Vous me dites qu'il n'y a rien qui a changé. C'est quoi, rien n'a changé ? Parce que c'est un coup de fil, le service de l'informatique dépend de vous. C'est difficile ? Je ne sais pas pourquoi vous me parlez de votre place. Ça, c'est entre vous et M. Tangson. Ce n'est pas à nous de décider si vous restez. Merci. Merci. Je me vois le chapitre à Monbet, qui est pour 29 pour, contre, contre, abstention, 28, abstention. Et je demande au rapporteur de nous lire le chapitre amendé. Chapitre 962, M. le Président. 962 personnels, 32 milliards, 872 millions, 478 435 francs. Et là, il y a deux amendements. M. Edouard Fritsch, vous avez un amendement ? Oui. M. James Salman. M. le Président, mes potos, j'avais écrivant. entendre à plusieurs reprises le président, versant, le Président, dire aux médias et ici même au sein de cette Assemblée, qu'il n'y avait aucune création de postes au budget, que les deux postes concernant la création, enfin, la création de deux postes intéressants à l'inspection du travail, c'était deux postes payés par l'État, Ça fera de ma part. Or, en regardant la nomenclature de ces deux postes, il me semble plutôt que ce sont des postes payés par le pays. Est-ce bien le cas, Maraud ? Donc, il y a bien création d'au moins deux postes à l'inspection du travail. Revenons à l'amendement, M. Edouard Fritsch, vous avez la parole. Oui, M. le Président. A 270. Je vous donne lecture tout de suite de cet amendement. Il s'agit de la modification de 20 millions. Nous proposons, M. le Président, au chapitre 962, de retirer aux 64 111 20 millions pour les reporter au chapitre 965, développement des ressources propres. Et à l'article 6744, subvention exceptionnelle aux associations et autres organismes de droits privés, plus 20 millions. Consulte l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement. Et pour, à l'unanimité, Maraud, la discussion est ouverte sur l'amendement. M. le Président, je crois que plusieurs d'entre nous ici sont informés des problèmes que rencontre aujourd'hui l'Association des maisons familiales rurales, l'EMF1, qui a fait la preuve de son apport en matière de formation de jeunes polynésiens, en particulier pour les métiers de l'agriculture. Pour soutenir cette action positive pour l'insertion future de nos jeunes dans les activités du secteur primaire, nous proposons donc cet abondement des crédits à destination de cet organisme. Ces derniers seront prélevés donc sur une diminution à deux concurrents des crédits affectés à la rémunération des personnels des cabinets, que le gouvernement compte majorer de plus de 15% au moment même où il met les administrations à la diète et prône la rigueur. Voilà, M. le Président, la proposition que vous nous faites, nous vous faisons. M. Tevarofric. Merci, M. le Président. Tout d'abord, je n'ai toujours pas eu de confirmation du ministre s'il allait me répondre un jour ou pas. Non, mais je souhaiterais qu'il le dise officiellement, ça peut être non, mais qu'il le dise officiellement, qu'il ne répondra pas sur le marché de la prestation de services informatiques, que ce soit dit, et j'en prendrai acte. Et soutenir, bien sûr, cette proposition d'amendement, M. le Président, parce que nous avons rencontré, dans le cadre de la Commission de contrôle budgétaire et financier, l'équipe dirigeante des maisons familières rurales, qui nous a fait part de ce manque qui a été décelé dans le projet de budget 2009, pour pouvoir mener à bien les missions qui leur sont confiées à l'année, et en particulier pour le transport des élèves, en particulier dans les îles, et la classe de soutien. Donc, les maisons familiales rurales ont besoin de cet amendement supplémentaire pour aboucler leur budget, qui, au prévisionnel, était autour de 72 millions, n'ayant obtenu que d'une cinquantaine de millions de subventions. On leur a répondu, et le gouvernement confirmera, qu'il fallait attendre peut-être un éventuel collectif pour avoir cet amendement supplémentaire. Or, ce sont des objectifs à l'année, et ce sont des mesures à l'année de transport des élèves pour les vacances ou pour d'autres impératifs. Vous savez que les maisons familiales rurales constituent un dispositif particulier. Aussi, M. le Président, en nous demandant à l'ensemble de l'Assemblée de bien vouloir soutenir cette proposition, qu'il va aussi là en faveur des plus défavorisés de notre population et de ces jeunes qui sont souvent exclus totalement du circuit scolaire, Mme la Présidente. Et c'est pour cela que nous venons vous proposer de renforcer, sans attendre un collectif, ce budget-là pour que les MFR puissent tabler sur cet argent pour cette année. Merci. M. le Président, M. le Président, je voudrais à mon tour soutenir cet amendement de par le fait qu'en ma qualité de président de la Commission de contrôle budgétaire et avec les autres membres de la Commission, nous avons été très sensibles au discours du directeur des MFR qui fait un énorme travail et un travail de qualité, on peut dire, en faveur de cette classe de population et de ces jeunes qui sont pour beaucoup issus de milieux défavorisés ou de milieux n'ayant pas accès aux mêmes chances. Je dirais que nos enfants qui se trouvent ici, sur l'île de Tahiti, et là je parle évidemment des MFR dans les archipels. En question se pose, savoir si on peut retirer 20 millions de francs sur le chapitre 962 et à l'article 64-101 sur les rémunérations brutes de personnel sans porter préjudice, globalement au règlement de la paye du personnel de l'administration territoriale. Si le ministre consente, je dirais que l'amendement passera tel quel, s'il y a peut-être une autre proposition d'une autre imputation, mais c'est sur le principe que nous nous rejoignons sur le financement complémentaire que l'on pourrait apporter au MFR. Marrou, M. le ministre, d'une réponse à la question posée. Merci, Mme la Présidente. Concernant cet amendement, 20 millions ne semblent pas très importants par rapport à la ligne, mais par contre, il faut savoir que dans cette ligne de rémunération brute, nous sommes sur un budget très serré, qui a été calculé exactement par rapport à la situation actuelle, et donc on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, sachant que nous avons demandé à ce que la progression de la valeur d'indice puisse être gelée, pour ne pas l'augmenter davantage, et en même temps un gel de 230 postes. c'est vrai que, bon, c'est 20 millions, mais bon, il faudrait qu'on puisse discuter sur l'opportunité de mettre ces 20 millions pour les MFR, comme je n'ai pas non plus plus d'informations sur le nombre d'enfants, de jeunes qui sont pris en compte par ces MFR, et à quel MFR on a des difficultés, à quel endroit, et si c'est 20 millions qu'il faut, ou 100 millions qu'il faut, ou bien actuellement le budget est suffisant, donc je m'interroge sur un certain nombre de questions, peut-être que le ministre de l'Agriculture pourrait apporter quelques précisions à ce sujet. Pour ce qui concerne la question de James Salmond sur les inspecteurs, dont le ministre de l'Economie apportera des précisions à ce sujet. Monsieur le ministre de l'Agriculture. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, Monsieur le ministre, chers collègues, Alors, pour répondre à cette question, il a été prévu au chapitre 967, et à l'article 657.323, une subvention pour les transports, de 25 millions, pour le MFR, et également au chapitre 969, une subvention aux associations et autres organismes de droits privés, 50 millions, mais c'est vrai que ces 20 millions sont les bienvenus si tout le monde l'acceptait. Merci Madame la Présidente, bonjour à toutes et à tous, bonjour, ça va ? Soyez pas jaloux de ma relation privilégiée avec Teva, qui siège lui aussi en commission de contrôle budgétaire et financier. Je remercie Monsieur Bouissou pour son intervention, sa qualité de président de cette commission. C'est vrai que lors de nos débats, nous avons été sensibilisés à la question de CMFR et du manque de moyens de ces associations, qui essayent, avec les moyens dont ils disposent, de faire sortir ces jeunes de ces îles pour les ouvrir vers d'autres horizons et les amener à évoluer et à prendre conscience, peut-être à un moment d'avoir un déclic pour pouvoir aller plus loin et évoluer. Moi, je suis très favorable à la proposition de Monsieur Bouissou sur cette question et à la proposition faite par l'UDSP. Ceci dit, je me pose également la question du choix de l'imputation par rapport à l'article. Et je demande également au ministre des Finances de voir dans quelle mesure on pourrait abonder dans le sens qui vient d'être donné également par notre ministre de l'Agriculture. Mais je pense qu'en effet, comme Jean-Christophe le disait précédemment, il faut absolument soutenir ces jeunes et ces associations, notamment, qui oeuvrent dans ces secteurs qui ne sont pas toujours évidents et qui sont souvent oubliés. Merci. Merci. Monsieur Tevaroufitch. Merci, Madame la Présidente. Mon ami Georges ne m'a toujours pas répondu sur la première question liée à la prestation de services. Je voudrais rappeler que l'intérêt de cette commission de contrôle budgétaire et financier est de recevoir justement tous ces porteurs de projets, dirigeants d'établissements. Et nous avons eu de longues discussions très intéressantes avec ce monsieur qui dirige l'IMFR. Et pour assurer, monsieur le ministre des Finances, qui ne sait pas si c'est 100 millions ou 70 millions, il a été très précis. Le besoin a été identifié à 20 millions pour 2009 en faisant un effort supplémentaire parce que le besoin initial était de 36 millions. Et je voudrais rappeler, et donc il fait un effort tout de même, en disant, si vous me donnez 20, je peux arriver à boucler mes missions premières des MFR. Parce que le ministre de l'Agriculture nous a lu une ligne de 25 millions. Je ne suis pas certain que les 25 millions soient totalement dévoués au MFR. Si ? Non. Voilà. Il me semble bien parce que dans le chiffrage très précis qui nous a été donné, et je reprends le tableau de l'excellente commission de contrôle budgétaire et financier présidée par monsieur Buissot, il est bien mentionné qu'il y a 6 millions pour le transport des élèves, 6 millions pour la MFR de Rouroutou et 10 millions pour une classe de soutien et 5 millions pour les rencontres inter-MFR qui permet au MFR de se rencontrer. C'est très précis. La demande est très précise. Or, on est venu abander, parce qu'elle a déjà été faite l'année d'avant, donc on est venu l'abander cette année en collectif budgétaire numéro 2, mais ça agrève la capacité d'intervention des MFR. Donc la proposition est d'aller directement au budget primitif et au lieu de demander à nouveau 36 millions, il dit, bon, avec 20 millions, je peux faire quand même. 20 millions, ce n'est pas grand-chose à l'échelle de notre budget et on peut aider un peu plus ces jeunes défavorisés. Merci, Mme la Présidente. Marourou, Mme Benary-Galnon. Oui, M. le ministre, je posais la question d'abord pour le bonjour tout le monde, Yorana, tous ceux qui nous écoutent, le public, tout le monde, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues Yorana. Non, M. le ministre, pour se poser la question sur le nombre d'élèves qui passaient dans les MFR, je pense que cela ne concerne pas le nombre des élèves mais la qualité peut-être de l'enseignement qui y est et puis surtout le soutien par les enseignants des MFR, les éducateurs et je pense qu'on se doit de les aider parce que ce sont des enfants en échec scolaire qui débarquent des CJA qui vont vers les CETAD et aussi vers les MFR et les familles polynésiennes attendent beaucoup de nos aides concernant le CNFR. Voilà, M. le ministre, c'est juste pour vous sensibiliser, je sais que vous devez trouver une ligne budgétaire qui puisse vous libérer 20 millions mais je pense que sur les milliards que nous avons, nous pouvons trouver cette ligne. Merci, M. le ministre. Marourou, M. Robert Anceau. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme la Présidente. A l'écoute de l'argumentation des uns et des autres et notamment de notre ministre de l'Agriculture, je pense qu'on peut soutenir cette mesure. On va laisser certainement le soin à M. le ministre de l'Économie de trouver en quelque sorte le retrait des 20 millions au lieu et place du 7411. Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être de laisser le temps à M. le ministre de l'Économie de faire la balance et puis nous nous avançons pour qu'on puisse revenir. Voilà ce que je pourrais proposer. Merci. Marourou, Mme Eliana Parker. Oui, Mme la Présidente. Merci. Bonjour à tous. Nous sommes tous sensibles au problème de nos jeunes, surtout que je tiens à vous rappeler que ce sont des jeunes en difficulté qui sortent de la cinquième. Au MFR, c'est les jeunes de cinquième. Par contre, j'aimerais demander une sous-prosante séance, s'il vous plaît, pour qu'on puisse nous voir ensemble avec M. le ministre. Voilà. M. le ministre. M. Buissou. Merci. Pour éviter de demander à M. Georges Puchon de faire des allers-retours, je crois qu'il y a une autre proposition d'amendement que j'accepte d'endosser et qui est proposée, je crois, par Chantal Minari-Gallon. Et on pourrait peut-être aborder cette proposition d'amendement et puis voir, puisque je crois que ça concerne une enveloppe de 8 millions de francs pour l'UPJ, et puis voir si c'est possible aussi, comme ça, on fait d'un seul wagon, je dirais, de sollicitations, si nous sommes d'accord sur la proposition. Je pense que nous sommes tous d'accord et je demande à Mme Minari-Gallon de nous lire son amendement. Excusez-moi, Mme la Présidente, je suis en panne, parce que j'ai pensé que c'était l'article 8 pour le dernier instant. Tu as quoi ? Merci, Mme la Présidente, pour votre patience, merci à vous tous et merci surtout à notre collègue Jean-Christophe Buissot d'avoir apporté attention à cet amendement. Alors, pourquoi ? Alors, c'est sur le chapitre 962, Libélet personnel, donc l'article 641.11, rémunération but, donc en moins 8 800 000, donc que nous virons au chapitre 971, vie sociale. L'article 657.444B, donc pour l'UPJ, 8 800 000 francs. Voilà, Mme la Présidente, pour l'amendement. Merci. Pour la recevabilité de l'amendement, nous sommes tous pour. Donc, nous passons à la discussion. Bien, de pareillement, nous estimons que c'est un amendement qui va dans le bon sens et qui permet à l'Union de pouvoir bénéficier d'une petite rallonge au vu des missions d'intérêt général confiées à ces jeunes. Je crois qu'il faut les soutenir. Remarquez que Mme Galnon a pointé du doigt l'article 217, du programme de Totatoaïa bien visé. Donc, ça a été directement au cœur. Voilà. Merci. Mme Inari Galnon. Merci, Mme la Présidente. Donc, je souhaitais faire mon exposé, mais M. le rapporteur donc m'a devancé. Merci beaucoup. C'est agréable de travailler dans ces conditions. Surtout que je voulais quand même faire remarquer au gouvernement que sur votre projet d'orientation, donc à la page 45, concernant ce chapitre de la vie sociale, vous aviez dit, donc, pour tenter de répondre aux attentes de la jeunesse polynésienne de remédier à ces difficultés, le gouvernement propose des actions suivantes. Et surtout que l'UPJ y est citée. On sait que l'UPJ mène plusieurs actions et touche de 30 000 à 40 000 jeunes. Alors, je pense qu'on pourrait faire un effort. Et 8 800 000, je crois que c'est vraiment rien, M. le ministre des Finances. Merci par avance. Merci, Mme la Présidente. Merci à la Présidente de la Commission législative en charge de la jeunesse de défendre les intérêts des jeunes. Je ne peux être que favorable à la proposition qui est faite. Encore faut-il que le ministre des Finances nous donne son feu vert pour voir l'imputation qui peut correspondre à la dépense. Et j'aborde également dans le sens de ce que Jean-Christophe vient de dire. Il faut donner aussi les moyens à cette jeunesse de pouvoir s'exprimer. Et j'aborde tout à fait dans ce sens. Merci. Malheureusement, puisque nous sommes tous d'accord, je propose une suspension de séance et nous reprendrons alors à 14h30. Ça va ? Monsieur le ministre des Finances, bien que j'ai demandé à suspendre la séance, vous avez la parole. Oui, merci. J'avais levé le doigt, malheureusement. Bon, merci. Merci pour cela. Je pense que, compte tenu des besoins à exprimer et des sentiments des élus et aussi des ministres concernés, nous pouvons procéder au vote de ces deux amendements favorablement, de façon à montrer notre bonne volonté et aussi compter sur l'opposition pour le collectif suivant dans l'abondement de notre chapitre 962 pour rembourser le budget que vous nous piquez là maintenant. Voilà. Si vous êtes d'accord, on peut conclure maintenant sans attendre deux heures et demie. Monsieur Fritsch. J'ai envie de demander au ministre des Finances si c'est d'accord de soutenir dans le cas où les choses s'inversent. C'est bon ? Vous dites oui ? Exceptionnellement, nous allons passer au vote des deux amendements si vous êtes d'accord. Nous sommes tous pour ou il faut l'un et l'autre après ? Les deux en même temps. Nous sommes tous pour ? Bon. Je disais exceptionnellement, mais bon, si vous voulez. Donc nous passons donc sur l'amendement de monsieur Edouard Fritsch. Qui est pour ? A l'unanimité. L'amendement de madame Minari-Galdon ? Qui est pour ? A l'unanimité. Je demande au rapporteur de lire l'article amendé. Merci. Bien, je crois, si je suis bon, calcul mental, j'allais dire, mais il a fallu quand même que je l'écrive. Chapitre 962, amendé, personnel, 32 milliards, 900... 900... 900... 900 ? 900 ? Voilà. Pour ne pas faire d'erreur. 32,843,678,435 francs. Si la discussion est ouverte sur ce chapitre 962, amendé. Merci, Maman. Monsieur Fribaud ? Non. Bon, je propose une suspension de science et nous répondrons à 14h30. D'accord. Merci. Nous reprenons nos travaux. Nous étions au chapitre 962. Il me semble que les amendements ont été adoptés. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada La discussion est ouverte sur le chapitre 962. Mesdames et Messieurs. Merci. 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 Merci, M. le Président. 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 Si je n'ai pas la réponse à la première, je vais être hors sujet avant même d'avoir commencé. C'est logique. Sinon, je suis obligé de conditionner mes questions. M. Edouard Fritsch peut-être, M. Gélos, si vous avez des questions. Oui, M. le Président. Il y a un certain nombre de questions qui vont énerver, bien entendu, parce que c'est des questions de détail. Merci, M. le Président. Je me souviens, lorsque il y a eu la passation entre l'État et le pays des moyens financiers qui devaient accompagner nos compétences, nous avons dû quitter la réunion parce que le positionnement de l'État était tel que l'accompagnement qu'on attendait aux compétences transférées à la Polynésie, notamment aux médecines du travail, n'étaient pas au rendez-vous. Et donc, on a cru comprendre ensuite que l'État allait se rapprocher à nouveau du pays pour essayer d'apporter une réponse un peu plus concrète et positive, on va dire, sur ce manque de moyens financiers que l'État n'a pas pu lors des négociations auprès de la commission ad hoc, une commission qui s'inscrit dans le cadre de la commission créée par l'Organic pour négocier notamment le niveau financier de transfert au profit de la Polynésie de la compétence en matière de médecine du travail. Donc, ma question est de savoir si, depuis, des négociations ont pu être entamées avec l'État pour avoir justement un peu plus de précision sur le positionnement de l'État par rapport à cette problématique. Si tant est que le médecin inspecteur qui a assuré cette fonction a dû même quitter ces fonctions pour s'installer dans le privé, alors même que la compétence et la responsabilité qui va être, bien entendu, continue à être assumée par le pays. Donc, voilà, j'aimerais également faire comme mon collègue là, qu'on réponde à cette question pour pouvoir ensuite poser la deuxième. Merci. Merci. Monsieur Lejeune, vous avez la parole. Monsieur le Président, je vous remercie. Mesdames, Messieurs les représentants, Monsieur le Président, Je me souviens avoir répondu à la même question il y a quelques jours et vous avoir raconté dans les détails les conditions de la réunion qui s'étaient passées au commissaire à la suite, un an après la réunion que vous aviez vous-même tenue au commissariat et qui s'étaient passées au sens de ce transfert du service de l'inspection du travail. Et en plus, l'inscription dont vous parlez actuellement concerne la médecine du travail et non pas le médecin inspecteur du travail. Donc, cela n'a strictement rien à voir. Je peux bien entendu répéter encore une fois ce que j'ai déjà dit, mais peut-être que Monsieur Géraud n'était pas là à ce moment-là. C'est tout à fait possible. J'ose espérer que Mme Cross ne va pas poser la même question demain et M. Anderson le après-demain et Mme Taillata dans quatre jours. C'est pénible d'avoir à le faire. M. Salmon me posait une question ce matin de savoir que les 9 millions, est-ce qu'ils n'auraient pas dû être pris en charge par l'État ? Or, vous avez voté il y a quelques jours en recette au chapitre 962 les 9 millions qui représentent le concours de l'État, qui sont la contrepartie de cette dépense-là. Vous avez voté il y a quelques jours, à l'article 5 ou 6, la liste des créations de postes, les deux postes en question. Alors, s'agissant de ce transfert de l'inspection du travail, une nouvelle réunion a eu lieu. L'année dernière, les représentants de la Polynésie française étaient sortis lors du vote. Cette année, même les représentants de l'État en Polynésie française ont reconnu, et c'est dans le PV, que, malheureusement, la loi de 2004 ne permet pas de prendre en compte le paiement des salaires de ce médecin inspecteur du travail. Et, en fond, la remarque, malheureusement, la loi de 2004, et vous le savez, permet uniquement de prendre les dépenses faites à l'année N-1, où l'État n'avait pas pourvu le poste de médecin inspecteur. Nous avons écrit en métropole, pour avoir, de la part de l'État, un médecin inspecteur, mis à disposition de la Polynésie française, mais nous avons pris l'option de faire transférer, à compter du 1er janvier 2009, le service de l'inspection du travail à la Polynésie française. Merci. Monsieur Puchot. Merci, Président, oui, pour la question de M. Trébault concernant le gel de poste, si on a eu l'accord des partenaires. Non, ce n'est pas sur le gel des postes, sur le gel des salaires, concernant la progression. Bon, effectivement, nous avons eu une présentation et des discussions avec les centrales syndicales pour expliquer les contraintes budgétaires et la situation économique du pays. Sur le moment, pour être honnête, ils n'ont pas dit oui, et ils n'ont pas dit non non plus. Alors, ils ne sont pas contre. Ce qu'ils nous ont demandé, c'est de ne pas l'annoncer avant qu'ils n'aient commencé les négociations avec le secteur privé. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas d'opposition de leur part, puisqu'ils connaissent bien les difficultés et ils sont en prise avec le secteur privé, les entreprises qui sont dans la débâcle et dans les suppressions d'emplois. Donc, ils voient bien la difficulté qui est en train de se profiler. Et ce que souhaitent les centrales syndicales, c'est qu'on sauve les emplois, qu'on évite les licenciements. Voilà. Donc, ils voient bien que c'est une difficulté réelle vécue par tout le monde, puisque eux-mêmes nous ont demandé à ce qu'on n'augmente pas la pression fiscale. Et ça fait bien que si on augmente les dépenses, en face, il faut augmenter les recettes d'impôts. Et pour cela, je pense qu'ils ont eu une attitude très responsable. Ils se sont sentis très concernés par ce qui se passe en ce moment. Oui, M. le Président. Merci, M. le ministre. M. Géros. Oui, M. le ministre de l'Économie, merci pour les précisions que vous avez apportées, mais qui ne me satisfont pas véritablement, vous comprendrez, parce que lorsque nous avions été aux affaires du pays, nous avions été confrontés à l'interprétation du décret qui organisait le travail de cette commission, cette commission paritaire entre l'État et le pays, pour examiner les conditions de transfert financiers, des moyens apportés au transfert de compétences liés à la mise en place de la loi organique. Et je sais que notre intervention a été jusqu'à saisie pour l'interprétation du Conseil d'État sur la lecture de ce décret. Effectivement, alors que mes détendres avaient apporté son éclairage, on a pu leur signifier que l'interprétation qui était la plus en phase avec la réalité juridique rédactionnelle du décret, était celle, donc, du Conseil d'État. Et par la même occasion, pour en revenir au sujet qu'on vient d'évoquer, il se base sur le principe que dans leur interprétation, la notion de transfert financier est liée aux dépenses de l'année N-1, assumées par l'État déjà. Or, ce que nous avions évoqué lorsqu'il a été question de transférer les moyens financiers pour pouvoir nous accompagner pleinement dans l'exécution des compétences en matière de travail, a été de dire que l'État, et même nous avions eu le soutien de l'inspecteur du travail lors de cette réunion, n'accomplissait pas, ne remplissait pas pleinement dans l'année N-1 toutes leurs missions. Or, la loi organique disait que c'est la totalité des compétences qui devait nous être transférées. Donc, nous avons dit au Président qui est et qui est toujours, qui était et qui est toujours, me semble-t-il, le Président de la Chambre territoriale des camps, qu'on ne pouvait pas, dès lors, s'accorder à la lecture que nous faisais, donc, le décret, pour justement calculer le poids financier de ce transfert, de cet accompagnement. Mais ils n'ont rien voulu entendre et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas participé au vote, nous nous sommes retirés. Donc, nous ne pouvons qu'insister auprès du gouvernement pour peut-être avoir la même attitude, pour leur faire comprendre que si c'est leur stratégie pour minorer leur accompagnement financier au transfert de compétences, il y aura de la bagarre bientôt encore. Donc, ça, c'est un point de vue qu'on vous livre et puis vous en ferez ce que vous voulez. Alors, je viens maintenant à la deuxième question que je voulais poser. Ça concerne la dépense prévue à l'article 6416, les emplois aidés. Je sais qu'il s'agit ici de CVD, donc les corps des volontaires au développement. Et je me rappelle que lorsqu'on avait créé ce régime, ce dispositif, il était question, donc, de diplômer Bac plus 4, donc ça doit être des personnes qui ont une maîtrise, non, qui ont une maîtrise, me semble-t-il, et puis âgées de moins de 30 ans. Et je me rappelle parce que, me semble-t-il, la ministre en charge devait être Armelle Mercerand, à moins que je me trompe, et nous avions longuement discuté au sein de l'hémicycle. Et madame la ministre de l'époque avait proposé qu'on allait voir comment les choses allaient évoluer. Et si, effectivement, il fallait descendre la barre au niveau des licences, ça serait pas mal, on y réfléchira en son temps. Donc, je pense que le temps est venu. Parce que là, je vois qu'on a baissé quand même le budget de 50 millions. Nous avions prévu dans ce dispositif un accompagnement en 2008 à 100 millions, et aujourd'hui, on baisse de 50 millions. Donc, peut-être parce qu'il y a moins d'étudiants titulaires d'une maîtrise qui postulent à ce dispositif. C'est peut-être pour ça qu'on a baissé. Alors, si tel est le cas, moi, je vous demande de baisser peut-être la barre en modifiant les dispositifs dans les jours qui viennent, non plus à Bac plus 4, mais à Bac plus 3, pour permettre au moins aux licenciés de pouvoir bénéficier également de ce dispositif, du corps des volontaires au développement. Donc, ça, c'est une question que je pose, bien entendu, au ministre des Finances et à l'ancien ministre qui était en charge de ce dossier. Merci. Monsieur Pierre-Flego. Merci, monsieur le Président. J'ai bien retenu votre réponse sur la situation de revalorisation de l'indice des fonctionnaires. Simple encouragement auprès de vous, et je vais vous expliquer pourquoi. Ça m'étonnerait que les fonctionnaires l'acceptent alors que les enfants ont été revalorisés par deux fois en 2008. Vous savez, ça va très vite. La première revalorisation des enfants, c'était au 1er janvier. La seconde, suite à la forte augmentation du coût de la vie du mois de juillet, au 1er septembre. Voilà qu'une partie de l'administration accepterait de ne pas être revalorisée, ne serait-ce qu'un minima, alors que l'autre partie a reçu sa revalorisation. Je ne vois vraiment pas comment vous allez pouvoir tenir cet engagement. Enfin, il vous appartiendra de bien expliquer aux représentants des salariés. D'autre part, vous êtes dans la situation, donc, de non-création de postes, ou si peu. Juste un poste au niveau de l'inspection du travail, qui n'est pas d'ailleurs le poste de médecin inspecteur. Je voulais également savoir si dans votre présentation budgétaire, vous avez également gelé les avancements. de ces agents. Ou alors, à quoi correspond les 930 millions d'ajustements de mesures nouvelles. Mais enfin et surtout, lorsqu'on voit le volume de postes ouverts, on atteint pratiquement 6 000 postes. On peut dire que sur les 3 dernières années, ou des dernières années, il y a eu plus de 1 000 postes créés, alors qu'on n'arrive pas à les pouvoirs. C'est là une incompréhension totale. Il y a des postes qui sont créés, certes, certains sont gelés, quoique le gel juridiquement, je ne sais pas comment le traiter. On a donc un volume de postes disponibles incroyable. Et pourtant, de l'argent est mobilisé là-dessus. Mais situation encore plus paradoxale, M. le ministre de la fonction publique, une recrudescence des CDD, de la précarité dans l'administration, alors que reçu les 2 dernières années, on était arrivé à réduire cette précarité, là on se retrouve avec pratiquement 360 CDD. C'est vrai que ça s'ajuste de jour en jour. Mais c'est énorme. Comment peut-on conduire une politique au niveau de la gestion du personnel et de l'administration avec un nombre de postes ouverts conséquent et des personnels appelés à occuper ces postes sur des CDD ? Vous avez des difficultés pour lancer les concours pour faire en sorte que ces postes soient occupés de manière permanente par des agents, par des Polynésiens ? J'ai du mal à suivre votre façon de procéder. On ne peut pas d'un côté ouvrir énormément de postes, ensuite on dit on gèle 260, ça c'est pour les besoins budgétaires, et entre-temps sur ces postes ouverts, il y a énormément de personnels en situation de précarité. Car vous savez qu'à terme, il va falloir les titulariser, ces personnels en situation de précarité. on ne peut pas continuer la PSI. Qu'est-ce qui justifie qu'il y ait pratiquement 360 CDD ? Dans au moins 200 qui ne sont pas sur des postes budgétaires. Alors là, c'est encore plus fort. C'est l'une des dépenses primordiales, je dirais, du pays le poids de la situation donc de la rémunération des agents publics. J'avais proposé il y a deux ans de cela, lorsqu'on faisait partie des agents à la retraite, notamment dans le cadre des enfants du statut de droit privé, de procéder à la clôture de ces postes. Ici même, au sein de cette assemblée, il m'a été demandé, insisté d'ailleurs, qu'il ne fallait pas détruire ces postes. C'est la seule manière d'y arriver. Il vaut mieux clôturer ces postes et au besoin les recréer quand les besoins sont bien identifiés. Non. De fait de cette situation, on traîne un volume de postes. On traîne. Et le ministre en charge des finances est bien obligé à un moment donné d'intervenir en disant il faut geler parce que j'ai besoin de financement. Mais juridiquement, devant l'assemblée, le gel de postes, je ne sais pas ce que c'est. L'assemblée supprime, crée ou transforme. Mais le gel, c'est une action au niveau du gouvernement. Il y a des postes donc qui traînent tout ça. Mon inquiétude, c'est que nous sommes arrivés maintenant à une situation de 6 000 agents au titre de la fonction publique. C'est très lourd pour ce pays. Et je ne m'étonne pas que vous arriviez à une augmentation du budget en termes du poids dans la situation du personnel. Vous a parlé donc, M. Anthony Géros, vous a parlé de la situation des CVD, des contrats de volontaire en développement. Là, je ne m'explique pas la baisse de la moitié, 50 millions. On ne fera pas croire qu'il y a de moins en moins d'étudiants diplômés qui ont besoin d'une activité, d'autant que c'est accessible à l'administration ainsi qu'au structure du privé. Et c'est une chance pour ces jeunes de pouvoir intriguer une structure pendant deux années, notamment dans les structures publiques, pour ensuite se préparer au concours interne. la réduction de moitié, je ne comprends pas. Alors qu'on devrait, au contraire, augmenter du fait qu'on ne lance pas les concours et ne pas recruter en CDD, mais plutôt en qualité de volontaire au développement, mais au bout de deux ans, ils sont prêts pour passer les concours internes, pour être titularisés. Tu as raison. Là, vous faites l'inverse. Vous réduisez, vous augmentez la précarité, tout en ayant un volume de postes énorme, non consommés d'ailleurs. Alors je vais vous dire le fond de ma pensée, monsieur le ministre, vous allez céder à la demande des organisations syndicales sur la revalorisation de l'indice, même si vous allez négocier un taux de revalorisation parce que vous avez de la réserve budgétaire sur les postes non consommés. Mais dites la réalité à l'Assemblée et ça peut se comprendre. ça peut se comprendre. Demain matin, vous allez lire bon ben on va geler un peu plus de postes parce qu'il faut que je donne un peu de revalorisation de l'indice. Ce qui est logique. Comment peut-on dire à une partie, une fraction de l'administration que vous n'êtes pas augmenté alors que l'autre partie c'est automatique ? Automatique. Vous ne pouvez rien faire. Dans les mêmes services, on va avoir deux agents qui disent toi tu as été augmenté, pas moins. il vaut mieux prévoir. C'est pour ça que je suis étonné alors que les discussions ont lieu normalement au mois de décembre. Les textes réglementaires sont clairs. Il fallait dénoncer et obtener un taux acceptable. Je vous rappelle que l'indice du coût de la vie ressort à 3,4% en termes de l'année 2008. Il me semble que je me trompe c'est le spécial indice des prix. C'est bien ça. C'est ce que pensait des ministres d'ailleurs. Alors qu'on est au-delà. Alors pour la petite histoire c'est important c'est important de le savoir. Lorsque nous étions aux affaires nous avons été critiqués. Incapables de tenir l'indice du coût de la vie tout explose. L'UPRD ne fait qu'augmenter les prix. Petit rappel 2005 indice du coût de la vie 2,3%. 2006 indice du coût de la vie 2,4%. 2007 c'est vrai c'est partagé. 1,9%. 2008 3,4%. ça veut dire peut-être qu'on n'était pas très bon à l'époque mais alors qu'est-ce que vous êtes ? Qu'est-ce que vous êtes ? Et c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Parce que moi je m'arrête d'espoir à l'indice général. La communauté du conseil des ministres est d'ailleurs très éloquent. C'est magnifique. L'augmentation enregistrée de l'indice de décembre tout poste confondu de 0,5%. Mais c'est surtout la revalorisation mécanique du SMIC de 3,79% en septembre 2008 étant supérieure à celle de l'indice des prix à la consommation, le poids d'achat des salariés les plus mondesses a été préservé voire renforcé. Lorsqu'on connaît que la mécanique cette revalorisation étant automatique c'est sur l'augmentation ancienne pas la nouvelle. Et rien n'a été préservé. Au contraire ça va encore reproduire ses effets. Combien même ? Mais surtout j'avais pris le soin monsieur le président avant de quitter mes fonctions à présenter un indice particulier. Vous savez les organisations syndicales et le patronat lorsqu'ils négocient les salaires ils se battent c'est l'indice général les syndicats disent c'est pas bon non c'est pas ce que c'est. Alors moi je dis banco on va sortir un indice ouvrier celui-là c'est bien à la base c'est celui-là qui est intéressant parce qu'on parle toujours il faut améliorer les plus bas salaires mais l'indice ouvrier. Alors qu'est-ce qu'il nous dit cet indice ouvrier ? Peut-être que vous n'en êtes pas aperçu je vais vous donner les références de l'indice ouvrier 2005 2,2 l'indice général était à 2,3 on était très proche toujours inférieur 2006 1,6 indice général 2,4 comme quoi le poids de l'inflation sur les ouvriers est plus faible 2007 1,2 l'indice ouvrier indice général 1,9 2008 c'est la fin de l'année indice ouvrier 3,8 alors que l'indice général est à 3,4 conclusion l'année 2008 a été la plus mauvaise pour les ouvriers parce que leur augmentation leur indice a été supérieur à l'indice général bulletin de la statistique je ne l'invente pas je ne l'invente pas pour ceux qui ont perdu l'emploi je ne sais plus à quel taux il faut mettre n'avez-vous pas fait attention à ces indices lorsque vous avez hérité de ces références et savoir exactement qu'est-ce qu'il y a derrière parce que c'est ce qui va ressortir dans les négociations salarielles du privé et partout d'ailleurs ce qui est logique là encore on n'était certainement pas très bon dans les années passées mais on arrivait à un million quelque peu l'indice ouvrier alors que vous arrivez vous réussissez l'exploit de fin inverse et lorsque le conseil des ministres me dit que eh ben non les ouvriers ils devaient être contents ils ont supporté un indice supérieur à l'indice général d'où vient l'explication produits alimentaires et voilà alors que l'indice général est à 3,4 les produits alimentaires sur 2008 ont augmenté de 4,5 c'est cela qui explique que l'indice ouvrier dont les revenus sont plutôt destinés à assumer la dépense alimentaire ben voilà la réalité vous comprendrez que lorsque je vois qu'on laisse filer le prix du riz j'ai du mal à l'accepter il faut aider il faut aider il faut intervenir faire en sorte de rectifier les choses ma question est liée tout simplement je ne comprends pas comment ici on peut venir nous dire que je vais geler l'indice alors que je fais la démonstration qu'une partie de l'administration a déjà une revalorisation qu'elle est automatique que dans cette même administration il y a des basses catégories voilà les éléments les chiffres je préfère que le ministre nous donne en toute honnêteté en disant je puiserai dans la réserve sur les postes gelés au moins c'est clair parce qu'en termes de l'avancement là aussi j'attends une réponse s'il était certain de lui il aurait obtenu un accord du syndicat ça s'est fait une année le gel des salaires ça n'a pas duré ça a été rapide je ne comprends pas on a une augmentation phénoménale de la masse salariale on est passé à 32 milliards maintenant on veut 33 on a énormément de postes non pourvus un niveau pratiquement de 6000 postes beaucoup de précarité en termes de la précarité ça va coûter 6% fin du CDD comment on peut conduire une politique de maîtrise des dépenses de cette administration sur la situation des personnels moi j'ai l'impression qu'on aligne des chiffres et dire pourvu que ça tienne mon équilibre est atteint donc je dis ça mais la réalité n'est pas tenable je sais d'ailleurs que le prochain collectif va intégrer l'avancement et la revalorisation des salaires mais peut-on se permettre de voter un budget pour l'année tout en sachant qu'on n'assume pas la réalité des dépenses à venir c'est cela aussi la sincérité du budget n'est-ce pas madame Armelle Merceron vous nous l'avez rappelé à l'époque mais cela aussi ça fait partie de la sincérité du budget alors je crois que ça ne sert à rien à un moment donné de venir nous aligner des chiffres et puis partager et de dire bon ben voilà on va essayer de corriger ça je crois qu'il faut passer un cap là rapidement et ensuite on verra dans le collectif comment rectifier sinon assumer véritablement les dépenses qu'il faut les dépenses obligatoires ouvrez des négociations avec les représentants du personnel vous savez ils ne sont pas si méchants que ça si vous savez leur parler bon ils ne sont pas méchants des fois ils arrivent à vous comprendre c'est eux quand ils vont comprendre qu'on augmente les indemnités des membres de cabinet la situation du cabinet ils vont rapidement comprendre qu'eux il faut geler ça ils se disent c'est tout à fait normal parce qu'ils se disent tous on va tous aller travailler dans un cabinet alors non je crois qu'il faut être sérieux M. le ministre allez-vous régulariser tous les contrats en CDD 360 CDD il me semble lorsque j'ai quitté mes fonctions on était à moins de 200 on était à 150 vous êtes arrivé alors exploit de doubler incroyable et c'est même pas fini encore il m'a demandé de poser toutes mes questions je m'excuse c'est l'une des dépenses les plus importantes si demain il descend dans la rue il rebondit que vous n'allez pas comprendre je vous explique au moins comme ça vous allez bien comprendre moi je n'arriverai pas à me déconcentrer donc on a pu rapprocher donc la dépense de la fonction publique le ministère des finances et surtout le niveau de l'inflation la situation donc de l'indice des prix alors que faire les enfants ont reçu en 2008 deux fois deux 4% d'augmentation certes la première de janvier était issue d'une situation de 2007 mais celle de juillet couvre bien une partie de l'année de 2008 il me semble inconcevable que les fonctionnaires acceptent alors que leurs collègues ont eu 4% qu'eux disent on est à zéro ou alors réexpliquez-moi le syndicalisme marourou maintenant monsieur le ministre l'a demandé de poser toutes ces questions toutes ces questions maintenant c'est le ministre qui répond à toutes les questions monsieur le ministre oui merci le président merci à Pierre Frébeau pour tout ce développement qui prouve qu'il connaît bien le sujet pour avoir géré la fonction publique et avoir été syndicaliste effectivement et Patrick Gallon me dit c'est lui le patron maintenant ah oui il a dit même si Pierre me dit de faire ça je suis pas on a eu on a eu plusieurs rencontres et discussions dans le cadre de la fonction publique avec les centrales syndicales ça tu le sais déjà il te l'a dit on a eu des discussions qui sont très cordiales et très très responsables des uns et des autres là où on a dû faire face à quelques crises si on peut dire c'est dans le secteur de la santé avec notre vice-président Julien Fa nous avons dû traiter quelques problèmes tout comme dans le domaine de l'équipement nous avons en arrivant au gouvernement découvert énormément de retards j'accuse personne je suis pas là pour je dis simplement mes constats énormément de retard donc nous avons dû traiter puisqu'il n'y a pas eu de concours organisé depuis deux ans ni des commissions réunies pour les avancements ni au niveau du conseil supérieur de la fonction publique pendant plus d'un an il n'y a pas eu de réunion non plus donc nous avons dû rattraper tout ce retard là donc maintenant les concours internes sont lancés les concours externes sont en cours de préparation et ça va être lancé aussi les examens professionnels sont en cours aussi et en ce moment on est en train de réunir justement les jurys pour organiser tout ça j'ai réuni le conseil supérieur de la fonction publique pour régler quelques points juridiques et d'évolution des textes en accord avec justement la représentation des syndicales de la fonction publique donc on a déjà procédé à une première modification des textes et aussi chercher à avoir une meilleure harmonisation entre les avantages des enfants par rapport à la FPT donc tout ça c'est ce sont des travaux qui sont en cours les CDD eh bien ce sont des CDD qui étaient déjà aussi en cours et donc nous n'avons fait qu'essayer de permettre justement à ces CDD de sortir de cette précarité nous avons aussi réglé avec beaucoup de difficultés mais maintenant c'est réglé concernant les ex-SMG que vous connaissez bien là aussi on les a laissés dans des problèmes insurmontables et je comprends leurs difficultés puisqu'ils étaient dans les services et ils n'ont pas été payés parce que le payeur a refusé de de comment dire de de mettre en oeuvre de payer les mandats qui ont été émis par les finances alors même que leurs contrats ont été signés par le précédent président Oscar Temaru tout simplement parce que ça a été signé en illégalité par rapport au texte puisqu'on ne pouvait pas embaucher et signer des contrats sans revenir à l'Assemblée modifier la délibération concernant les enfants donc maintenant tout ça s'est réglé on a pris un peu de temps parce qu'il y a eu des difficultés et tout et on a pu transformer maintenant dans des postes de manière pérenne et régler aussi le passé pour qu'ils touchent la période où ils ont travaillé où ils n'ont pas été payés nous avons aussi réglé tout le retard dans le secteur de la santé et Taute Yenfa pourra en parler puisque régulièrement le service du personnel était accusé de retarder justement les embauches en CDD et surtout les remplacements il fallait réagir vite dans le domaine de la santé là aussi nous avons réglé et nous avons eu le courage de dire au service du personnel et bien on va changer de procédure on va passer en contrôle à postériori et non plus en a priori et donc on va redonner la responsabilisation à la gestion de la direction du CHT donc ceci a été fait nous avons aussi à notre arrivée régler tous les anciens contrats les anciens dossiers y compris la paye des anciens cabinets les primes les mises à disposition mais c'est fou ce qu'il y avait comme dossier en retard qu'on a dû apurer et ça a pris au moins trois mois pour apurer les antériorités alors ceci dit à votre décharge c'est parce que le nouveau texte ne vous laissez pas le temps de régler ça puisque dès la motion de défiance le changement est immédiat voilà donc non non mais c'est pour ça je dis je ne suis pas là pour critiquer ou culpabiliser qui quoi que ce soit je raconte je dis ce qui est et ce qu'on a fait depuis depuis qu'on est là maintenant ce que nous essayons de faire c'est d'arriver maintenant au stade comme je disais l'autre jour où il n'y a pas de tableau de bord il n'y a pas de bilan social il n'y a pas de programmation plan de formation non plus il n'y en a pas et tout un tas de choses comme ça et permettre aussi la mobilité du personnel alors nous avons passé les textes réclamés par nos élus de la majorité et souvenez-vous ça a été voté ici pour favoriser justement la mobilité du personnel et réajuster les indemnités au niveau de la FPT pour qu'il n'y ait pas cette discrimination par rapport aux enfants pour favoriser justement cette motivation de mobilité et aussi d'indemnité quand on va vers les îles ça ça a été pris ici et fait ici nous avons donc aujourd'hui mis tout ça sur ce chantier je ne dis pas que nous sommes au rendez-vous par rapport à nos demandes mais ce qui est important c'est qu'il y a une prise en compte de toutes ces demandes pour qu'on puisse faire véritablement du management des ressources humaines nous ne sommes pas encore au rendez-vous il y a aussi la nécessité comme a demandé nos élus de la majorité puisque ça fait partie aussi du programme de Total Tawaya de favoriser la formation des cadres là aussi aujourd'hui nous ne sommes pas au rendez-vous et c'est un des chantiers que nous voulons mettre en place pour permettre aux Polynésiens de pouvoir justement avoir une vraie formation et d'assurer des postes de responsabilité pour qu'on ne soit pas tout le temps en train de courir à l'extérieur ou aller chercher des détachements en provenance de la France donc ça fait partie des chantiers que nous avons ouverts pour ce qui concerne les CVD c'est vrai qu'il y a de la demande de descendre puisqu'aujourd'hui le texte prévoit Bac plus 4 il y a de la demande de descendre plus bas Bac plus 3 Bac plus 2 et on est en train de réfléchir à cela dans l'optique justement d'une décentralisation de l'action de l'emploi vers les communes pour permettre justement aux communes de pouvoir se doter de cadres et aussi de bénéficier par ailleurs de programmes de formation pour remettre à niveau certains cadres ou bien de permettre à des cadres d'être formés préalablement et de pouvoir ensuite pourvoir à des postes aujourd'hui notre budget de CVD n'est pas au rendez-vous on est d'accord mais parce que nous attendons un deuxième temps pour réaligner mais par contre par rapport au budget que le président a demandé le président du pays a demandé pour le développement de l'emploi dans les communes et par les communes là on pourra pourvoir et doter de moyens immédiatement pour ce qui concerne les CVD après réajustement des textes pour qu'on puisse descendre vers le Bac plus 2 comme demandé par certains maires je voulais aussi dire que l'augmentation budgétaire qui est donnée dans ce document que vous avez et bien prend en compte les avancements il n'en a pas gelé les heures sup les différentes indemnités dues par le texte puisqu'on a un texte qui encadre tout ça et également 266 postes qui sont aussi des postes vacants dotés et que sur l'ensemble des postes vacants 496 266 vont être budgétés et 230 non budgétés alors je ne vais pas revenir sur la qualification du terme gelé puisqu'on le parle comme ça en langage courant je l'ai expliqué hier lorsqu'on lorsqu'on était sur l'article précédent concernant la liste des postes nous ne traitons pas de postes gelés nous traitons simplement les postes non payés donc il y a les postes payés et les postes non payés mais en langage commun on appelle ça gelé ça veut dire qu'on ne peut pas pourvoir mais ce n'est pas fermé vous voyez mais tout ce qui concerne les créations les transformations et les suppressions on est d'accord c'est c'est l'assemblée qui doit voter qui décide de cela et qui doit voter là dessus donc les postes qui sont vacants sont des postes qui sont déjà créés déjà votés il s'agit de les budgéter ou ne pas budgéter donc il y a un budget qui est voté au niveau du chapitre et donc le management budgétaire revient au gouvernement d'où par transparence dans l'annexe qui vous est communiqué et joint à cette délibération nous vous avons donné le nombre de postes non budgétés service par service concernant les postes vacants pour ce qui concerne l'indice des prix et l'indice ouvrier je laisserai le soin à notre ministre de l'économie de vous apporter quelques éclairages là dessus et je pense que sur l'ensemble des choses j'ai à peu près répondu et pour ce qui concerne la revalorisation du point d'indice et de de la comparaison par rapport aux enfants bon malheureusement on ne peut pas revenir là dessus le texte des enfants prévoit l'indexation automatique dès lors qu'on atteint les 2% donc c'est c'est automatique c'est difficile de revenir là dessus et qu'on qu'on ait un texte pour fermer ou arrêter un certain nombre de choses au niveau des enfants c'est c'est pas évident ce qu'il aurait fallu peut-être c'est d'ici là en fonction des moyens que nous aurions peut-être remettre un programme de départ volontaire pour permettre à ceux qui sont enfants et qui vont arriver bientôt à la retraite de pouvoir quitter partir avec un petit pactole ou se reconvertisent et en contrepartie on ferme définitivement le poste de façon à ce que puisque au départ le plan qui a été retenu lorsqu'on a créé la fonction publique territoriale c'est bien ça l'objectif c'est à dire que progressivement le FPT va prendre de la croissance de la puissance les enfants devraient s'aménuiser progressivement par les départs à la retraite dans un premier temps on avait mis en place deux programmes le premier c'est le programme de la pastrelle pour ceux qui veulent opter pour passer en FPT et le deuxième programme c'est le départ volontaire pour ceux qui sont proches de la retraite ou qui n'auraient plus qu'une ou deux années à cotiser pour ensuite pouvoir bénéficier de la retraite donc il y avait un calcul qui a été donné pour leur permettre de partir avec une indemnité de départ volontaire bon aujourd'hui nous n'avons pas ce projet dans ce budget peut-être que plus tard quand on aura un peu plus de moyens qu'on sera au retour à la croissance qu'on aurait un peu plus de recettes on pourra peut-être proposer ce dispositif là voilà et donc pour les syndicats ce que nous avions dit aussi aux syndicats concernant la pause sur la revalorisation du point d'indice c'est qu'on s'engage à se revoir au 1er juillet voilà pour vraiment examiner les choses et donc ils sont d'accord pour voir sous cet angle là voilà voilà donc d'ici là il faudra qu'on le fasse ensemble hein qu'on gère tout ça ce que tu as l'expertise auprès des amis syndicalistes certainement le dialogue est plus facile nous les avons vu encore ce matin les centrales syndicales par rapport justement à tout ce qui se passe en ce moment et ils sont très conscients des problèmes et de la crise économique actuelle et ils sont j'ai trouvé qu'ils sont dans une attitude positive très responsable et ils ont proposé des solutions ils ont recherché des solutions pour aider les entreprises à maintenir les emplois voilà voilà M. le Président merci 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 M. Pierre Febaud oui merci M. le Ministre de toutes ces explications à vous entendre avant vous rien n'a été fait rassurez-vous il y a eu bon nombre de réunions notamment du Conseil supérieur de la fonction publique il est vrai que le gros chantier qui restait en la matière c'était les examens professionnels ça surtout pour les catégories les plus basses les catégories D mais surtout pour permettre l'évolution en interne et je me rappelle d'ailleurs de la situation des personnels sur les aérodromes territoriaux qui à l'époque étaient recrutés qu'à habitants ensuite ils sont passés à plein temps et on se retrouve avec du personnel de catégorie D alors que sur certains aérodromes ils ont quand même des responsabilités celui qui décide si l'avion peut atterrir ou pas en fonction de la situation et il est vrai il me semble-t-il qu'il faut au moins les pousser vers la catégorie C et ça ça passe par l'examen professionnel pour revaloriser ces métiers parce qu'il faut quand même avoir du courage pour aller s'installer dans une île des toits-boutaux et ensuite être seul juge savoir si l'avion peut atterrir ou pas même si le temps d'activité est réduit alors je suis content que vous ayez donc me semble-t-il pris les dispositions par voie d'arrêté sur ce qu'on appelle les postes soumis à mobilité dans les archipels la liste des postes donc aujourd'hui on a connaissance de cette liste des postes dans tous les domaines avec c'est vrai on concède un petit avantage aux fonctionnaires parce que pour lui permettre d'aller dans les archipels cet arrêté me semble-t-il est important d'autre part vous ne m'avez pas répondu sur la situation des CDD lorsque vous dites que vous avez trouvé le stock excusez-moi le stock je le connais bien non des CDD ont dû se reforber c'est vrai qu'il y a eu un problème sur l'organisation des concours nous avions deux philosophies en la matière monsieur le ministre fallait-il rapidement lancer les concours sans avoir mis en place le texte sur la protection de l'emploi local y compris dans la fonction publique oui ou non je pense que la question mérite d'être posée y compris d'ailleurs à l'Assemblée preuve ennée on s'y concerne les entreprises du privé le texte a été étudié en commission il reste la situation de la fonction publique je dis bien qu'on ne peut pas l'imposer dans tous les niveaux d'emploi on est bien conscient mais ne faut-il pas prendre ce texte au moins pour les catégories qui le mérite dont on sait que nous avons je dirais les effectifs à force de lancer des concours c'est bien mais si vous voyez que les postes sont pourvus par des gens venant de l'extérieur ça posera un drame quelque part je crois qu'il faut faire attention aussi à cela c'est une des difficultés que vous aurez certainement résolues et pour l'avancement c'est bien mais ce n'est pas ce qui coûte l'avancement c'est récurrent c'est annuellement on connait les niveaux vous avez également parlé de la situation donc de la santé je préfère cette précision quand vous parlez de la situation de difficulté de recrutement de contraction des contrats de la santé dite du CHT parce que paradoxalement on n'a pas cette même difficulté dans la direction de la santé la difficulté bien au niveau du CHT c'est deux choses distinctes comment se fait-il qu'au niveau de la direction de la santé c'est plus facile à élaborer ce type de recrutement alors qu'au CHT peut-être que ça bouge trop vite le CHT il y a une telle mobilité là-bas qu'on se demande si il y a une vraie gestion des effectifs vous avez fait le choix de transférer tout au niveau de la direction du CHT c'est un choix le contrôle de la procédure par le service du personnel je vous souhaite qu'une chose que demain des procès fleuves n'arrivent pas pour que le pays paye des indemnités très fortes faites très attention à ça parce que des fois les contrats sont faits d'une certaine manière qu'on est acculé à payer alors que la rigueur du service du personnel même si ça traîne un peu mais enfin c'est cela aussi on le verra de toute façon lorsque vous allez mettre des provisions pour tous les procès si généralement c'est au niveau du CHT qu'on consomme ou de la santé vous n'avez pas répondu sur votre volonté donc de traiter les CDD en fin de compte c'est pas 360 c'est me semble-t-il 500 et quelques ou je n'ose croire que je vous ai laissé un stock d'autant non ça c'est pas possible parce que c'est bien plus de 500 CDD qu'allez-vous faire est-ce que vous allez continuer à les maintenir en CDD ou faire une grande opération d'intégration parce que ça c'est franchement introduire la notion de précarité dans l'administration c'est peut-être là-dessus que vous pourrez négocier avec les syndicats si vous arrivez à clarifier cette situation-là ils vous laisseront un peu tranquille sur l'indice parce qu'ils vont certainement s'occuper de cette situation de précarité vous avez également parlé de la situation de mise en place de structures de formation pour les agents de l'administration elle a toujours été mise en place reste à savoir si elle était pertinente ou pas ne croyez pas que vous arrivez que vous allez tout changouler de tout temps elle a toujours été en place en fonction des besoins des ministères des services reste à savoir si c'est pertinent alors faut-il arriver à créer une école de formation de la fonction publique territoriale aujourd'hui on cerne les besoins par secteur d'activité mais faut-il créer véritablement une structure pour 6 000 agents est-ce que ça vaut le coup est-ce qu'il faut y associer les agents des communes on sera aux alentours de 10 000 11 000 je rappelle qu'au niveau des communes il y a une convention avec le CNFPT le centre national de formation des personnels fonctionnels territoriaux on a les mêmes bases de formation sur l'administratif mais pas pour certains métiers ça a toujours été la question en la matière et je pense qu'effectivement il y a un rapprochement à faire entre les deux structures si on arrive effectivement à avoir une correspondance de statut au niveau des communes par rapport aux agents du territoire du pays ce qui n'est pas encore le cas alors c'est bien de vouloir mettre en place des CVD à l'adresse des communes c'est une bonne chose mais la meilleure des choses c'est l'harmonisation des statuts pour permettre véritablement que cette passerelle existe et je m'explique un agent qui habite tranquillement qui travaille dans l'administration territoriale s'il y avait les mêmes dispositions à la commune de Travans on serait peut-être plus heureux d'aller directement au niveau de la commune et apporter son expérience et on en trouve beaucoup ici qui viennent de très loin et cette harmonisation devrait être rapidement engagée et à partir de là je pense qu'un centre de formation comprenant à l'adresse des 10 000 11 000 agents serait effectivement plus rentable peut-être c'est un autre chantier que vous allez ouvrir il me semble-t-il on vous laisserait le temps voilà voilà donc les interrogations que j'avais et bon je trouve qu'il faut continuer la situation de formation que nous avons dans la fonction publique même si on fait appel aux prestataires extérieurs je rappelle également que nous avons d'excellents formateurs parmi nos agents fonctionnaires ce qu'on appelle les formateurs occasionnels n'oubliez pas d'utiliser cette procédure c'est important mais préparez-vous à une revalorisation de l'indice je vous donnerai le ton en appartenant vous voyez il est très simple ne les croyez pas sur parole parce qu'au mois de juillet ils ne m'ont pas attendu je vous le dis et vous verrez que vous en sortirez beaucoup mieux sinon vous allez utiliser cela en disant ça justifie votre collectif à venir non intégrer le déjà dans votre réflexion et dans la défense de sorte que le collectif le réserverait à autre chose je pense que vous auriez dû quand même procéder à la destruction de certains postes monsieur le ministre parce que l'être s'est traîné une capacité de 6 000 postes c'est énorme notre pays n'a pas besoin d'arriver à un tel niveau de postes dans toutes les structures de l'administration c'est énorme 6 000 postes si vous choisissez la voie du départ volontaire faites-y très attention à force d'avoir répété l'opération sur les enfants les FPT vont le réclamer également alors que statutairement ils n'y ont pas droit faites-y très attention je sais que la demande existe mais faites en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un départ volontaire que le poste soit supprimé il vaut mieux le recréer on sait exactement où il va et pourquoi ça coûte tant sinon vous allez cumuler des situations de postes et ce que vous voyez vous savez la technique elle est connue si on arrive à 500 et quelques CDD c'est parce que des postes ne sont pas pourvus les chefs de service y compris les ministres disent mais les postes existent il n'y a qu'à recruter en CDD et une fois que ces agents sont là un an deux ans question il faut nous titulariser paf le volume en gant c'est automatique et mécanique quel que soit le président d'ailleurs c'est pour ça qu'il est préférable véritablement en cas de départ volontaire de détruire des postes comme ça ça ne donnera aucune tentation à vos collègues ministres dans la matière voilà les quelques réflexions que je voulais mettre là-dessus je pense qu'il faut encourager monsieur le ministre de la fonction publique surtout dans les négociations qui ne va pas tarder au revoir alors les 560 CDD qu'est-ce qu'on fait merci monsieur le ministre et je vais à poto parce que sinon si je développe on va faire que nous deux il y a une demi-heure pour et une demi-heure pour moi oui on peut sortir si vous voulez on vous laisse tous les deux alors on a deux types de CDD Pierre comme tu le sais à peu près 50% sont des CDD occasionnels sont ce qu'on appelle sur crédit et l'autre moitié c'est sur des postes et là ce sont des postes qui ont besoin d'être mis au concours pour les pourvoir définitivement voilà donc c'est ce qui est en cours en ce moment pour régler cette partie là ce qu'il faut bien voir c'est que les uns et les autres demandent énormément de moyens pour pouvoir exercer les missions qui leur sont imparties et donc la difficulté c'est de mettre les vraies ressources là où il faut et là on rentre dans ce qu'on appelle la défense de son précaré quand il faut piquer un poste pour mettre ailleurs parce qu'il y a nécessité ailleurs donc il ne faut pas toucher c'est à moi parce que j'en aurai bientôt besoin donc il faut laisser là etc donc c'est on a ce genre de problème ensuite juste pour dire les postes à mobilité alors nous avons lancé les demandes de déclaration des besoins des postes à mobilité donc pour l'instant nous avons des réponses du secteur de la santé du secteur social pour déclarer les postes à mettre en mobilité de façon à pouvoir donner cette visibilité à ceux qui souhaitent aller vers ces postes d'accueil donc c'est important de faire ce travail préalable c'est ce qui est en cours et donc les arrêtés sont sortis pour ces deux secteurs et les autres secteurs sont en cours donc on attend le retour de la part des ministères l'école de formation territoriale aujourd'hui nous n'en sommes pas rencontrés certains qu'il faut créer une école propre à la Polynésie parce que nous avons peur de tomber dans le cas d'avant puisqu'il y a eu l'ETA à l'école territoriale de l'administration qui a en fin de compte terminé en échec puisque ça a été fermé et dans le cadre de la réforme du code de la CGCT de la fonction publique communale il est prévu la mise en place d'une école de formation de la fonction publique communale alors peut-être qu'il y a possibilité de voir des programmes qui soient adaptés pour les deux fonctions fonctions territoriales et fonctions communales avec ensuite une convention avec l'USP pour certaines matières en fonction des niveaux tout ça et des années donc il y a matière de ce côté-là bon je laisse ce dossier pour qu'en Pierre sera là avec nous pour traiter ce dossier parce qu'il connaît bien et on pourra tous travailler sur ce dossier voilà je le sais juste succinctement parce que sinon c'est un domaine tellement vaste et passionnant il y a beaucoup de choses à dire merci Président merci les ouvriers ils n'auront pas une petite revalorisation compte tenu des indices les prix la question a été posée à monsieur le ministre de l'économie vous parlez de l'indice ouvrier monsieur le Président j'ai écouté avec beaucoup d'attention j'ai cherché la question on a eu droit à un long exposé et à tel point que je me demande bien comment ça se fait que monsieur Frébault n'a pas été retenu comme ministre de l'économie lors du dernier gouvernement mais enfin j'ai noté j'ai écouté j'ai essayé de trouver la question je n'ai pas trouvé de question c'était un long exposé donc on a pris acte on a écouté religieusement et je crois que après ce long exposé il n'y a plus rien à dire merci monsieur Frébault Mais, président ? Aïe, je vais faire part de la question. Aïe, je vais faire part de la question. Mais au sol, il a évolu de la flamme de la lutte. Il a été fait part d'une plante que je fais et on est fait part de la la relation de la lutte. Il est yoli, ce qui est parti, il a été parmi la lutte. D'ailleurs il a été parmi la lutte, et qui este fait partie de la lutte. Il a été parmi là. Non, je vais faire parti. T'as maintenant le temps de faire part d'un l'ordre et qu'il n'est pas en place de la lutte. Je n'ai pas de grand-déchange. Je ne suis pas capable de m'éprouver une bonne zone de mon pays. Je n'ai pas de grand-déchange. Je n'ai pas de grand-déchange. C'est vrai à dire qu'il ne s'est pas venu bien. Mais si on s'est venu à mettre une chose avec des gens, il s'est venu à faire pour éviter la parole et pour vous. Mais il n'y ressemble à l'homme. Il s'agit d'avoir pour un espace que nous devons essayer de me faire. Il faut aussi les faire. Je ne sais pas. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vous remercie ! Je vous remercie ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Je vous remercie ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Le budget supplémentaire est un budget supplémentaire. Le budget supplémentaire est un budget supplémentaire. Le budget supplémentaire est un budget supplémentaire. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. 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 Je ne sais pas si c'est la commission de contrôle budgétaire, mais je ne sais pas si c'est la commission de contrôle. Je ne sais pas si c'est la commission de contrôle budgétaire. Pour qu'il gère tout cela en bon père de famille. Je ne sais pas si c'est la commission de contrôle budgétaire. Je ne sais pas si c'est la commission de contrôle budgétaire. Je ne sais pas si c'est la commission de contrôle budgétaire. Je ne sais pas si c'est la commission de contrôle budgétaire. Je ne sais pas si c'est la commission de contrôle budgétaire. Je ne sais pas si c'est la commission de contrôle budgétaire. Je ne sais pas si c'est la commission de contrôle budgétaire. Je ne sais pas si c'est la commission de contrôle budgétaire. Je ne sais pas si c'est la commission de contrôle budgétaire. Je ne sais pas si c'est la commission de contrôle budgétaire. Je ne sais pas si c'est la commission de contrôle budgétaire. Je ne sais pas si c'est la commission de contrôle budgétaire. Je ne sais pas si c'est la commission de contrôle budgétaire. C'est parti. 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 On participe. C'est parti. 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 la réponse. C'est parti. 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 Ça arrive. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 C'est parti.